Dans ce podcast, j'accueille un ancien bodyboarder, un ancien graffeur, et aussi un ancien photographe de mariage, puisqu'il a arrêté la photo de mariage. Je reçois aujourd'hui David Wan. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Et aujourd'hui, alors je dis à chaque fois, je sais, mais aujourd'hui c'est vraiment un très grand plaisir de recevoir David Wan. C'est un photographe dont j'ai suivi le travail quand j'ai commencé la photo de mariage, qui a maintenant arrêté, qui a mis de côté sa carrière internationale de photographe de mariage, pour revenir à son métier d'avant que vous découvrirez dans ce podcast. Il est passé par beaucoup de choses, il est passé par le bodyboard, par de la photo également de bodyboard, il était graffeur également, on va voir tout ça. C'est un photographe que j'admire beaucoup pour ses photos, parce que je trouve qu'il a vraiment un style et une patte reconnaissable, très très reconnaissable. On va voir avec lui comment un photographe qui se met pas trop trop en avant arrive à se vendre quand même et à faire des mariages à l'international. Comme il a commencé quelques années avant moi, je vais lui poser la question, à savoir est-ce que c'était pas plus facile avant, comment il y avait moins de photographes connus, moins de photographes à se mettre en avant, est-ce que c'était donc plus facile avant de vendre ? On va parler aussi de savoir couleurs, noir et blanc, comment ça se passe, et comment il fait pour avoir les photos qu'il a, c'est-à-dire des photos avec un graphisme monstrueux, et toujours un côté pourtant non posé. Et on va surtout savoir une chose, c'est pourquoi David Wan ? Est-ce que c'est son vrai nom ou est-ce que c'est un pseudo ? Déjà, bonjour David ! Salut, écoute, enchanté, c'est cool ! Bah tout pareil ! Et déjà, comment on prononce ton nom ? David Wan ! Alors oui, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent David Don, mes potes m'appellent Danone, mais non, c'est David Wan en fait, tout simplement. C'est un pseudo ? Alors c'est un pseudo que j'ai pris depuis hyper longtemps, puisque en fait, je l'ai au début sur les forums, quand Internet est arrivé il y a quelques années, j'ai été sur les forums de bagnole, c'est des trucs qui m'intéressaient à l'époque, et j'avais mon pseudo qui était David, tout simplement. Et au fur et à mesure du temps, en fait, de plus en plus de personnes sont connectées, dont d'autres David. Et pour me, comment dire, pour me différencier du fait que j'étais le premier sur le forum, j'ai mis un petit Wan derrière, et c'est resté. En fait, le Wan, ça vient d'un truc assez particulier, c'est dans, je ne sais pas si je peux en parler, mais dans le milieu du graffiti. Oui, donc dans le graffiti, en fait, quand on a un Blase, comment on appelle ça ? Un nom, une consigne. Souvent, on rajoute un petit Un derrière, ou un Wan, c'est pour dire que tu es le premier à avoir ce Blase, parce qu'il y a souvent des Blases qui se retrouvent dans une même région ou dans un même pays, et du coup, pour montrer que tu as été le premier, tu rajoutes le Wan. Et ça vient de là, tout simplement. D'accord, tu voulais être le premier, quoi. Oui, c'était ça, mais c'est il y a quelques années. Donc, du coup, en fait, comme c'est resté, beaucoup, parce que j'avais créé un site Internet sur les, pareil, sur l'automobile, et j'avais créé mon site Internet à partir du nom David Wan. Et dans tout le milieu automobile dans lequel je me trouvais, lorsqu'on se réunissait ou quoi, en fait, tout le monde me connaissait par ce pseudo-là, en fait, si tu veux. Et quand, voilà, quand j'ai repris la photo, au lieu de me poser 36 millions de questions sur savoir quel nom j'allais prendre ou quoi, j'ai repris ça, tout simplement. Et puis, voilà, en fait, ça a mis une identité assez particulière. Donc, voilà. Tu as eu combien de passions dans ta vie ? Parce que entre le surf, la photo, le graphe... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, en fait, beaucoup, beaucoup, puisque j'ai fait pas mal de sports automobile, bon, en amateur, tout simplement. Plutôt pour un rallye, plutôt ? Alors, j'ai commencé par le rallye et ensuite de la piste avec des clubs auto, si tu veux. Donc, rien d'officiel ou quoi, mais en tout cas, ça nous permettait de voyager un peu partout en France et d'aller tourner quasiment tous les week-ends sur circuit quand j'avais le temps, puisque l'autre partie de mon kiff à l'époque, c'était le graffiti. Donc, je passais tous mes week-ends soit sur les pistes, soit à peindre des murs. Puis la semaine aussi, bien sûr, puisque, voilà. Mais donc, du coup, ouais, c'était deux grosses passions à l'époque. Ça, c'est surtout quand j'étais en région parisienne. Et quand je déménageais dans le sud-ouest, bon, le serp, j'en faisais toujours. Mais ouais, j'ai un peu quitté le milieu auto, même si je reste un petit peu dedans pour moi, si tu veux, enfin, pas sur les pistes, mais en tout cas pour ma passion à moi. Et le graffiti, ça s'est un petit peu atténué. Déjà parce qu'avec l'âge, j'en fais un peu moins. Mais voilà, j'ai ces trois grosses passions en dehors de la photo, j'entends, bien sûr, qui se sont développées entre 16 et 40 ans, on va dire. La photo s'est développée assez vite au début ou c'est venue après le graphe ? Alors, la photo, c'est venue par ma première compagne, la mère de mes enfants, qui, elle, faisait un petit peu de photos et donc, j'ai chopé son appareil de temps en temps. Mais ça, on avait quoi, 17, 18 ans ? On faisait quelques photos, c'était de l'argentique à l'époque. Rien de bien, enfin voilà, juste des souvenirs, évidemment. Mais en fait, n'ayant pas le temps ou quoi de m'en occuper vraiment, je n'ai pas vraiment plus accroché que ça. La photo, ça a repris dans les années 2000, en fait, quand j'ai commencé, voilà, à aller sur piste, sur les pistes automobiles, pour faire des souvenirs de mes potes et tout dans les bagnoles, en fait, je faisais quelques photos. Moi, il y avait des appareils aussi. Ce n'était pas non plus pareil dans l'optique de les vendre ou quoi, mais c'est juste, c'est venu comme ça, plus ou moins. Et puis, ça a dérivé ensuite quand je suis arrivé dans le sud-ouest puisque, faisant pas mal de surf, j'ai rencontré pas mal de monde, pas mal de gars qui étaient… Alors, quand je dis surf, c'est essentiellement au milieu du bodyboard. Ça parlera peut-être un peu plus à des gens. Alors, c'est le sport un petit peu allongé, tu sais. Enfin, voilà, ça paraît beaucoup plus facile, mais ça n'allait pas à tant que ça. Et en fait, tous ces gars-là avec qui je traînais, en fait, étaient sponsorisés par des marques, avaient besoin de publications dans les magazines et tout ça. Et il se trouve qu'en 2003, 2004, je ne sais plus exactement la date, mais j'ai eu un bel accident où je me suis fracassé l'épaule, les côtes et tout ça. Et ça m'a un petit peu coupé des vagues. Du moins, je ne pouvais pas aller surfer. Par contre, j'accompagnais toujours mes potes. Et du coup, j'ai acheté un boîtier. Alors, je crois qu'à l'époque, c'était l'EOS 300D, si je me souviens bien. Et un boîtier gris. Le tout premier numérique. Peut-être, oui. Et je ne me rappelle plus exactement. Enfin, voilà, en tout cas, j'ai acheté ça. Et je trouvais ça pratique d'avoir un numérique, d'ailleurs. Attends, il est... Attends, c'est parfait, ça. En fait, j'ai un auditeur. À la base, moi, j'ai eu un 350D. Oui. Et j'ai un auditeur, Sylvain, qui se reconnaîtra, qui m'a dit, tiens, je t'envoie le 300D que j'ai, parce que je n'en fais plus rien. Et la mission, c'est de faire des photos avec et de montrer que, pour un futur épisode que je vais faire depuis des années, qu'on peut faire des bonnes photos avec un appareil photo pourri d'il y a longtemps. Mais carrément. Mais carrément. Mais après, si tu prends des bonnes optiques, en général, ça ne marche pas mal. Carrément. Et donc, voilà. Moi, j'ai commencé avec ça réellement, avec ce numérique-là. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à bosser pour des marques. J'ai fait quelques reportages un petit peu partout dans le monde, puisqu'on a voyagé avec ces gars-là. J'ai vendu mon reportage à des magazines. On est venu te le demander ? Alors, c'est assez particulier. C'est toi qui a été demandé. Non, non, non. Alors, moi, je suis un très, très mauvais, comment dire, en termes de business. Je suis mauvais. Je suis hyper mauvais en commercial. Simplement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je ne pourrais pas te dire l'année, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec les années, mais je crois que ça devait être 2005-2006. J'ai été sur une épreuve de championnat du monde au Portugal, championnat du monde de bodyboard, et dans laquelle il y avait quelques potes qui participaient. Et sur cette épreuve-là, j'avais amené mon boîtier, bien sûr. J'ai fait quelques images. Et à la soirée finale, lors de la remise des prix, il y avait donc des rédac chefs de certains magazines, dont une, pardon, du magazine qui s'appelait Bodyboard Magazine, qui s'appelait Bodyboard Magazine à l'époque. Ça a disparu depuis. Mais enfin, en gros, cette nana est venue me voir en me disant « Écoute, si tu as des images qui sont intéressantes, envoie-les-moi, parce que moi, j'ai besoin d'images pour mon article. » Et en fait, ça s'est passé comme ça. Je lui ai envoyé des images, malgré que, pour moi, tout était pourri. Et apparemment, elle a bien kiffé, finalement. Et du coup, Define en aiguille, pareil, elle m'a demandé des reportages si jamais je partais à l'étranger, que je lui prépare des articles. Enfin, voilà. Tout le truc s'est fait comme ça, tout simplement. Et comme certains de mes potes aussi ont des magasins, des marques, des choses comme ça, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Elle me demandait des photos, des images. Tu faisais des photos que depuis la plage ? Ou tu es allé aussi dans l'eau ? Non, je suis allé dans l'eau. Je suis allé dans l'eau. Alors, on a eu un petit trip, notamment aux îles Cook, sur une city qui s'appelle Rarotonga, c'est une île entre Tahiti et Hawaii, qui fait 30 kilomètres de diamètre, si tu veux, de circonférence, pardon. Et en fait, sur cette île-là, on avait prévu, on est parti trois semaines, on avait prévu de faire beaucoup d'images en aqua, ce qu'on appelle les aqua shots. Et en fait, sur les trois semaines, il y a eu 17 jours de mauvais temps. Donc, on a fait quelques images dans l'eau. Après, j'en ai fait évidemment aux Canaries, j'en ai fait un petit peu partout. Mais ça, c'est un exercice qui est vraiment, vraiment compliqué, puisque en dehors du fait qu'il y a une condition de physique incroyable, ce qui n'était pas forcément mon cas à l'époque, et qu'il n'est toujours pas d'ailleurs, par rapport à eux en tout cas. Il faut être toujours super bien placé. Tu sors une image sur 100 à 200 que tu vas faire. C'est vraiment très, comment dire, c'est frustrant en fait, la photo dans l'eau. Il faut vraiment y être hyper rigoureux, hyper bien placé. Il faut être à la limite. Moi, je travaillais surtout avec grand angle. J'avais un 10-22 à l'époque, donc imagine-toi que c'est vraiment très grand angle. C'est franchement. Parce que si tu peux avoir le gars dans le tube, il faut que tu aies vraiment un grand angle pour pouvoir avoir le gars et la forme du tube, sinon pour ne pas que ça fasse une photo jolie. Il faut être extrêmement bien placé, très près des gars. Je ne sais pas si je peux trop parler de ça ici, mais en gros, tu as des vagues qui sont sur des rochers, qui cassent toujours au même endroit et donc tu sais à peu près où te placer. Tu as des vagues de sable comme chez nous qui sont par contre différentes puisqu'en fait, les bancs de sable exactement se déplacent tout le temps et les vagues peuvent partir un petit peu n'importe où. Donc, il faut toujours être en train de nager, se positionner, faire les photos, faire un peu de bodysseur. Par exemple, tu fais ta photo. C'est très, très frustrant parce que tu imagines avoir souvent des belles images en fait, tu n'en as pas. Tu as toujours la goutte qui vient au moment où il ne faut pas. c'est terrible. Mais cela dit, c'est un très bon exercice de patience et de persévérance. Ça, c'est un exercice que j'ai bien aimé et malheureusement, j'ai un petit peu arrêté par manque de temps notamment. Ça a dû quand même sacrément te former pour le mariage derrière pour être attentif aux petits détails. Oui, tout à fait, entre autres. Après, je ne sais pas si ça m'a aidé pour le mariage mais en tout cas, en termes de persévérance et de patience, oui, ça va dessus. c'est sûr que là, disons qu'au fur et à mesure, je me trouvais peut-être un peu moins frustré par rapport aux images que sortaient en tout cas en mariage que par rapport à la photo de surf qui, bon, sur la plage, c'est un peu facile. Par contre, quand on a quoi, c'est vraiment compliqué. Il y a des très, très bons photographes qui sont dans l'eau. Je ne suis pas sûr d'en faire partie mais en tout cas, ce n'est pas évident. Tu en fais toujours des photos dans l'eau ? Non, je n'en fais plus parce que je n'ai plus de questions déjà. Je l'ai rependu quand j'ai commencé le mariage et parce que je n'ai plus le temps du tout, du tout, du tout. Malheureusement. Comment tu es passé au mariage ? Je pense qu'à peu près tout le monde. Comme je faisais un petit peu de photos, ça s'est su dans mon milieu professionnel à l'époque. C'était donc vers, je crois que c'est 2006, mon tout premier mariage où c'est une collègue de boulot tout simplement qui venait me voir en disant « Ah voilà, je me marie, est-ce que ça te brancherait de faire mes photos ? » Alors, je n'étais pas du tout du tout chaud. Tu lui as demandé si elle faisait du bodyboard ? Je n'ai pas demandé ça. Non, mais en fait, si tu veux, quand on m'a demandé mon premier mariage, j'étais archi pas chaud. Je ne voulais vraiment pas le faire parce que je ne me sentais pas du tout de faire des images comme moi. J'avais une représentation du mariage assez vieille, on va dire. Si tu veux, des photos très posées devant une bagnole, derrière un arbre. Je ne sais pas, c'était un peu bizarre. Et à l'époque, il n'y avait pas… En 2006, 2007 ? Oui, c'est ça, 2006. Je crois que c'est 2006 le premier mariage. Oui, je crois que c'est ça. C'est encore normal. Il n'y avait pas toute la nouvelle vague de photographes. Oui, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de blog, il n'y avait pas d'articles sur Internet, il n'y avait rien. Les seules images que tu voyais, c'est quand tu passais dans la rue et que tu avais un photographe dans ta ville et que tu voyais des gros portraits avec des photos un peu… Moi, j'appelle ça Hasbin, mais après, il y a des gens qui aiment beaucoup ça et il n'y avait pas de soucis. Tu as fait ça, les photos de couple avec couple interchangeable. Oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est toujours les mêmes poses, tu changes juste les gens, c'est assez particulier. Mais bon, après, voilà, moi, ce n'était pas mon délire. Cela dit, je l'ai fait et je l'ai fait en partant sur cette base en fait, tout simplement parce que je ne savais vraiment pas quoi faire. Et du coup, je n'ai pas spécialement accroché. C'est simplement l'année d'après où j'ai une deuxième collègue qui m'a demandé et elle, par contre, m'a dit, écoute, David, franchement, on s'en fout, on fait des photos, c'est juste qu'on a besoin d'images pour nous. Je dis, écoute, moi, je veux bien mais la seule condition, c'est qu'on se fasse un truc un peu délire. Je fais mes cadrages, je fais ce que j'ai en tête mais je ne veux pas un truc forcément très carré, tu n'attends pas à un truc carré. Ils m'ont dit pas de soucis et tout. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à jouer avec pas mal de choses, les miroirs, les reculés, les choses comme ça. Ça ne veut pas dire que j'ai sorti des images de fou tout de suite, pas du tout mais je me suis plus amusé. C'est seulement là où je me suis dit, ben ouais, en fait, ça peut être cool, pourquoi pas ? De là en vivre, ce n'était pas ce que je voulais faire au début mais en tout cas, je n'en vivais pas mais voilà, ça ne m'a plus plu que le tout premier que j'ai fait en tout cas. Parce que tu disais à côté que tu, donc c'était une première, c'était une collègue de travail et la deuxième aussi. Et la deuxième aussi, donc qu'est-ce que tu fais comme métier à côté ? Je suis manipulateur en électroradiologie médicale donc en gros, pour faire simple, c'est manip radio. Nous, en fait, on est ceux qui faisons les images, les radios, les scanners, les IRM pour les radiologues qui eux les interprètent. Je le savais, je ne vais pas non plus, on avait déjà parlé un peu, je t'avais dit radiologue et tu m'as dit oh non, c'est manipulateur. Ouais, il ne faut pas dire parce qu'il y a beaucoup de patients qui s'appellent docteurs mais en fait, on est un peu les infos. entre guillemets, alors ce n'est pas vraiment ça mais les infirmières des services de radiologie puisque on s'occupe des patients, on les positionne, on les injecte s'il faut les injecter et on fait leurs images, on fait leurs radios, leurs scans, les IRM. Alors moi, je travaille à l'IRM maintenant mais à l'époque, je travaillais dans un service de radiologie standard, on va dire. Voilà, donc on doit faire les images. Forcément, d'un point de vue extérieur, on voit un lien extrêmement fort entre faire des images à l'intérieur des gens et faire des images des gens. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a travaillé au début ou c'est juste du hasard ? Alors, c'est du hasard puisque la photo s'est venue comme ça. Simplement, mon métier en lui-même m'a appris la rigueur en photographie, on va dire, puisque quand on fait une radio originale, on n'a pas le droit de la louper puisqu'on envoie quand même des rayons X aux patients donc on les irradie et donc du coup, ça nous oblige à être hyper rigoureux dans notre travail, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recommencer 150 000 fois le cliché. Même si, je te parle pour l'époque puisqu'à l'époque, on utilisait des films standards qu'on développait nous-mêmes et tout ça, toujours avec révélateur, fixateur, on faisait nous-mêmes nos bains et tout. Maintenant, il y a des capteurs numériques comme pour les boîtiers, c'est exactement pareil. Donc du coup, on irradie un petit peu moins. Mais cela dit, comme je fais partie de la vitale égale entre guillemets, j'ai appris cette rigueur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention aux doses qu'on met pour pouvoir avoir la radio nickel dès le début. Et ça, par contre, ça m'a beaucoup servi pour la photo parce que je suis un gros, comment dire, autant je ne suis pas super technique, je n'aime pas du tout tout ce qui est, je ne peux pas aller au fin fond de l'appareil pour savoir combien il y a de pixels et ça, je m'en fiche complètement. Autant par contre, dans la rigueur sur sortir les images quasiment au premier coup ou quoi, ça, ça m'a beaucoup servi. Puisque voilà, ça fait un peu partie de mon truc pour te dire au tout début dans les mariages, dans les marches que j'ai faits, j'ai dû faire sur un mariage de 4 ou 5 heures, j'ai dû sortir sans photo. Alors, c'est un truc de fou. Sortir ou faire ? Faire, faire. D'accord. Ah oui, en effet. Voilà, j'ai fait sans photo parce qu'en fait, pour moi… Et tu en as rendu combien ? En fait, à l'époque, je ne les vendais pas. Donc, si tu veux, je leur donnais. Après, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Ah oui, mais dans le sens où tu n'as peut-être pas rendu les 100 dans le sens… Non, j'en ai éliminé. Alors évidemment, il y avait 2-3 flous et ça peut arriver, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la globalité, si tu veux, en fait, pour moi, je faisais une image pour une image. Je ne faisais pas de rafale, j'allais pas… Voilà, il fallait que ça soit… Quand je faisais une photo, c'était pour la rendre, entre guillemets. Oui, c'était un peu le côté un peu argentique de la chose. Oui, tout à fait. C'était ça et je n'ai même pas la photo entre guillemets différemment de ça, ce qui a beaucoup changé et ce qui a évolué ensuite, bien sûr. Mais au tout début, c'était ça. Et tu traitées quand même tes photos ? Très peu, puisque moi, je ne sais absolument ou quasiment pas me servir de Photoshop. À l'époque, il n'y avait vraiment quasiment que Photoshop. Lightroom est arrivé. En tout cas, moi, je l'ai connu bien après. 2006-2007. Oui, je ne l'ai pas connu tout de suite, en tout cas. J'ai découvert Lightroom peut-être, je ne sais pas, vers 2010-2011, je pense. D'accord. Et ça, par contre, c'était vraiment cool. Mais du coup, je l'ai traité très peu. Très, très peu. Donc, tu shootais en JPEG ? Oui, bien sûr. On voit que tu es un pote à Franck Boutanet, toi. Alors, je shootais. Je ne shoot plus. Je ne suis plus du tout en JPEG. D'accord. Alors, je sais que... Oui, pardon. Hop, je me décale, pardon. Oui, je disais, non, au début, c'était que JPEG. L'euro, je me suis mis... Ça ne fait pas tant de temps que ça de faire 4-5 ans. Je ne sais même pas trop pourquoi. Voilà. Je ne sais même pas trop pourquoi. Je pense qu'il y a plus de latitude. Oui, dis-moi. Ah oui, pourquoi tu t'es mis au euro, tu veux dire ? Oui. Tu ne sais pas. D'accord. Voilà, je pense que les boîtiers ont plus de possibilités en termes de capacité, si tu veux, encaisser les images et les euros notamment. Ça me permettait plus de latitude quand je travaillais sur les images. Mais c'est vrai que le JPEG, il est connu pour un bon moment. Ça me fait arriver sur ta patte. Parce qu'il y a un truc... Là, c'est la première fois qu'on discute vraiment, qu'on échange de vie et de vie. On n'a jamais pu se rencontrer et on a discuté quelques fois par Messenger ou autre. Il y a toujours un truc qui m'a impressionné dans ton travail et qui a fait que tu étais quelqu'un pour moi à part dans le milieu des photographes de mariage. C'est qu'on reconnaissait tes photos. Quand je pense aux photos de David Wan, c'est un grand ciel, des silhouettes, un cadrage assez osé, hors normes, avec des gens petits dans un coin. Je pense à quelque chose qui est vraiment travaillé sur la compo, de la couleur, des grands bleus. J'ai lu aussi que tu étais peintre à côté. Oui. Est-ce que c'est peintre tes côtés graphes ? Oui. C'est le côté graphique. C'est le côté graphique, clairement, puisque quand on regarde mes vieux graphes de l'époque, souvent composés à plusieurs des fresques, si tu veux. J'avais une petite partie. Enfin, voilà. Mais souvent, déjà, la couleur vient de là, puisque tu fais rarement des graffis en noir et blanc, sauf pour les gros chromes qui veulent se voir au bord de la route, bien sûr. Mais si tu veux, sur les fresques ou quoi, c'est toujours très coloré. On choisit les couleurs, tu as un machin. Et moi, j'ai toujours eu tendance à être dans les couleurs un peu chaudes, orange, rouge. Ça a toujours été les couleurs qui m'ont attiré. Je pense qu'intrinsèquement, ça a joué dans ma photographie, notamment pour le côté silhouette, le soir, les couchers de soleil, les choses comme ça, puisque c'est une des couleurs qui me ressemblent. Et puis, pour moi, c'est quelque chose qui représente plus la vie, si tu veux. J'ai beaucoup de mal avec les photos de noir et blanc, même si, pour mon côté personnel, je travaille. Alors, c'est très bizarre, ça, parce qu'en fait, pour le mariage et tout, j'aime beaucoup les photos colorées, que ça soit vivant. Enfin, voilà. Ça m'arrive, évidemment, de faire quelque chose en noir et blanc, enfin, en tout cas, de les passer en noir et blanc. Mais par contre, pour mon travail personnel, c'est l'inverse. Je travaille beaucoup en noir et blanc sur le repli sur soi, les choses comme ça. Et c'est très différent, en fait. J'ai vraiment deux axes de travail différents, c'est marrant. Je ne saurais pas d'expliquer pourquoi, mais en tout cas, sur ce qui est... En même temps, est-ce que ce n'est pas parce que, d'un côté, c'est un boulot, même si ça reste artistique, c'est un boulot quand même plus pro, parce que du mariage, ça reste une prestation et de l'autre côté, c'est... Enfin, on reviendra sur ton côté auteur, mais j'ai l'impression aussi que ton côté auteur est quand même un peu plus torturé que le côté mariage. Oui, c'est possible. Oui, tout à fait. Il y a de ça. Après, pourtant, dans le mariage, moi, en tout cas, l'idée que je m'en faisais au tout début, c'était que quand même la photo en noir et blanc, ça faisait classe et que c'était plus vendeur, entre guillemets, on va dire. mais je n'ai jamais voulu, en tout cas, je n'ai jamais ressenti le feeling pour faire ce genre d'image. Quelles sont tes inspirations ? Parce que j'ai forcément un photographe qui me vient en tête quand je vois tes photos, mais avant de te le dire, je vais plutôt t'écouter là-dessus. Tu parles pour le mariage ? Oui, plus pour le mariage, pour ta patte Davidouane de mariage. Oui, j'ai plein de photographes qui m'inspirent. Je l'avais dit dans une interview il y a quelques temps et d'ailleurs, ça doit être sur un F1-4, je pense. Je suis photophage, c'est-à-dire que je regarde énormément de photographes, en tout cas, j'en regardais un peu moins maintenant, mais énormément de travail dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi il y a tout qui m'attire et à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse. Tu bouffes beaucoup d'images. Oui, mais au début, c'était même maladif puisque je passais des nuits entières à regarder des photographes. Il y avait un site, je ne sais pas si il existe encore, qui s'appelait DeviantArt. Là-dessus, j'y ai passé des heures et des heures et des heures à découvrir des gars qui sont tous incroyables. Il y a tellement de photographes qui sont archi bons d'ailleurs. Tu analysais les photos ou tu les regardais ? Non, je les regarde. Je n'ai pas besoin d'analyser. Pour moi, c'était vraiment une question de ressenti. Si tu veux, quand une photo me parle, je ne cherche pas à savoir pourquoi elle me parle spécialement. C'est que voilà, il y a des choses. Mais en fait, au fur et à mesure, je le dis des fois dans ma formation, au fur et à mesure que tu regardes des images, souvent, tu as tendance à retrouver les mêmes types d'images au fur et à mesure. Si tu veux, tu as tendance à écrémer pour aller dans une direction et tu te rends compte que finalement, c'est ça qui te plaît. pour les photographes qui m'inspirent, alors, je n'aime pas trop dire inspirer parce que voilà, mais clairement, il y a deux ou trois photographes qui ont été marquants pour moi. Il y a Alex Webb, déjà. Donc ça, ça se reconnaît dans les compos et les couleurs, je pense. Tu as été direct sur le photographe que je pense. Voilà. Donc voilà, Alex Webb, pour moi, c'est un génie. Après, j'ai un photographe, un vieux photographe qui faisait du mariage, mais je ne sais même pas s'il en fait encore. c'est Max Wenger. Lui, c'est, alors, pour le côté minimaliste et avec des tout petits personnages et tout ça, clairement, je pense que ça vient de lui puisque si tu regardes ces anciennes images, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça faisait comme des tableaux colorés pastels, si tu veux, avec des petites silhouettes en bas et tout ça. Moi, j'aimais beaucoup ça. Et puis évidemment, les Chrismans, les Chrismans pour le côté photo de mariage. Voilà, ça, c'est les, on va dire, sur chaque thème, c'est-à-dire que Webb, Wenger, Chrisman regroupent un petit peu tout mon travail mariage, on va dire. Tu as senti une grosse évolution entre tes premières photos et tes dernières photos. Est-ce que tu as mis longtemps à arriver à avoir cette patte-là qui te différenciait ou ça va aller assez vite ? Moi, pour moi, si tu veux, avant qu'on me le dise, je n'avais pas la sensation d'avoir une patte, finalement. Moi, j'ai juste fait les images qui me plaisaient. C'est au fur et à mesure, il y a effectivement des clients qui sont venus me voir, avec lesquels on discutait, qui disaient « Ah oui, ça, ça me plaît, c'est pour ça que je te fais de toi. » C'était vraiment un… Moi, je n'aurais pas su définir comment était ma photographie. D'ailleurs, souvent, souvent, quand on discute avec des photographes, on dit « là, dans quel style tu es ? » Je n'ai absolument aucune idée du style que j'ai. Simplement, je sais que c'est coloré, que c'est vivant, c'est à peu près techniquement pas trop dégueulasse, a priori, j'espère. Mais après, pour le reste, je n'ai pas eu la sensation d'avoir fait un virage. Ça, c'est affiné, on va dire. Effectivement, au fur et à mesure du temps, j'ai eu tendance à plus savoir ce que je voulais et à plus orienter ma photographie vers quelque chose. J'avais plus de facilité à expliquer à mes clients vers quoi je voulais les amener. Vu que tu as fait du graphe avant, que tu avais fait de la photo de bodyboard, tu avais fait quand même pas mal de choses. Tu n'étais peut-être pas posé les questions, mais tu avais déjà été face aux problématiques aussi à l'époque, même si je pense que la photo de bodyboard doit être différente de la photo de mariage, de ce que veulent les magazines. Est-ce que va le démarié ? Oui, tout à fait. Après, oui, tout à fait. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire tout à l'heure, mais ça va me revenir, je pense. En fait, si tu veux, au tout début des mariages, j'avais tendance à me laisser emmener par les mariés, par les parents des mariés qui me disaient en gros, tiens, on va faire les images à cette heure-là, on va faire ci, on va faire ça, tu vois. Ils imposaient le planning et puis j'essayais de me débrouiller tant bien que mal. Au fur et à mesure des années, même trois, quatre ans après le début, si tu veux, c'est moi qui commençais en disant, voilà, mais attendez, si vous voulez qu'on fasse des images d'une telle façon, il n'y a pas 36 solutions. Par exemple, pour les photos de couple, clairement, après, c'est l'image que tout le monde donne des photographes de mariage. Je sais que maintenant, tout le monde, c'est un petit peu le béat à bas des choses, c'est que pour avoir des belles images, je fais une belle lumière. Évidemment, s'il pleut à torrent, on se débrouille autrement, mais s'il fait beau, autant profiter du beau temps. Et j'arrivais donc, au fur et à mesure, si tu veux, par exemple, cette petite séance couple, même si ce n'est pas une grosse séance que je faisais, mais sur les moments très, très importants, la golden hour, même presque parfois où elle a tombé de la nuit, pour avoir vraiment, vraiment les images qui m'intéressaient et sur lesquelles, eux, se sont attardés pour me choisir, si tu veux. Parce qu'évidemment, si tu me dis, tiens, moi, je voudrais des images, comme le couple là que vous voyez avec Goucher de Soleil, machin, par contre, il faudrait faire les photos à 15 heures, clairement, tu vois, ça ne colle pas. Donc, ça, c'est tout le cheminement qu'il faut leur amener et leur expliquer, mais ça, ils n'en sont pas forcément conscients. Comment tu les amènes à ça ? Eh bien, en leur montrant, en leur montrant les images, parfois même avec ma webcam. Alors, des fois, pareil, je me suis surpris, des fois, en faisant des Skype et tout, à éteindre la lumière chez moi, à prendre un petit spot et à mettre le spot, tu sais, au-dessus de ma tête, sur le côté, derrière, tu vois. Et du coup, en leur montrant, voilà ce qui se passe à midi, voilà ce qui se passe à 15h, voilà ce qui va se passer le soir. Et donc, tu vois, en leur expliquant ça, même je leur envoie des images, voilà. Souvent, les gens arrivent facilement à comprendre ça, à comprendre l'intérêt, en fait, de ça. Et tant et si bien que finalement, à la fin, j'avais quasiment que des clients qui savaient exactement que de toute manière, je leur impose un truc. je me souviens d'une anecdote d'un mec, d'un gars qui m'appelle et qui me dit écoutez, on m'arrive à la fille donc à Arcachon, super, ouais, génial, et on m'arrive à la fille à Arcachon là dans deux mois, est-ce que vous êtes dispo ? Donc, j'étais dispo, très bien. Et le mec m'a dit mais par contre, alors on voudrait que l'église et que les photos de couple. Je dis bon, alors ça, c'est pas normalement ce que je fais, mais normalement, je fais reportage en entier, mais pourquoi pas, c'est une date où je suis dispo ? Pourquoi pas ? Il me fait oui, ok, donc je réexplique mais les photos de couple, vous voulez les faire comment ? Ça va se passer comment au moment du dîner ? Est-ce que vous rentrez taratable ? Non, mais ça sera pas au dîner, ça sera à la sortie d'église. L'église est à 14h, la sortie d'église, ça sera à 15h. Je dis mais non, mais monsieur, je fais pas d'image à 15h de photos de couple, ça n'existe pas sur mon site, vous n'en avez pas vu. Et il me fait, mais attendez, c'est moi qui vous paye, c'est moi qui vais vous dire à le terminer puisque j'ai expliqué qu'à ce moment-là, il fallait prendre un autre photographe qui serait peut-être un peu moins rigoureux sur cette approche de la lumière mais que moi, il était hors de question que je fasse des photos de couple à 15h. Alors, je dis pas qu'il faut le faire pour tout le monde puisque voilà, mais moi, en tout cas, je n'ai jamais eu, comment dire, l'idée de faire mes images autrement que comme j'avais envie de les faire. Donc, ça a peut-être aidé aussi à avoir peut-être ce style d'image un petit peu plus coloré. Tu disais que tu te laissais beaucoup porter et qu'après, tu dirigeais plus au niveau des horaires et tout. J'ai le sentiment dans certaines photos et c'est aussi pour ça que ça me fait penser à Alex Web, tu as certaines photos qui ne sont pas juste un couple genre qui marche au fond ou un truc comme ça avec le ciel et dans le coucher de soleil ou avec les enfants et tout ça mais j'ai l'impression que des fois que tu places vraiment les gens pour qu'il y ait par exemple quelqu'un de très proche de ton objectif des gens un peu plus loin pour jouer sur du graphisme. Comment ça se passe ces séances-là ? Est-ce que tu peux raconter un petit peu le process ? Déjà, je ne fais pas une grosse séance de deux heures. Ça, ce n'est pas du tout mon kiff. En fait, je marche par petits à coups. Alors, je leur explique toujours la même chose avant le mariage, bien sûr. On en discute mais en général, c'est par petits à coups de 10 minutes, un quart d'heure où soit je me trouve un spot sympa. Alors, ça peut être effectivement à 15 heures mais dans un lieu avec une jolie lumière. Ça peut arriver quand même. Il peut y avoir des endroits cools soit en intérieur même des fois mais en fait, c'est quand je le sens, quand j'ai un endroit qui me plaît ou une lumière qui me plaît, je vais les voir. Ça vous dit là de faire des images, on prend 10 minutes et on fait des images. Ça vous chante, ça ne vous chante pas, vous me dites simplement. souvent, souvent ils sont intéressés parce qu'ils ont aussi la curiosité du truc. C'est ça qui m'intéressait aussi. Je reviens à ça, c'est que c'est très important pour moi d'avoir au moins une, de sortir d'un mariage avec une ou deux images un peu, entre guillemets, chocs. C'est-à-dire que l'image qui va la surprendre et où ils vont réfléchir, si tu veux, pendant le fait qu'on shoot, réfléchir à savoir mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, quelle est son idée, qu'est-ce que ça va donner et quand ils vont la recevoir. Si tu veux, j'aime bien le sens où quand ils me disent ah oui, c'est à ce moment-là que tu as fait ça mais alors, ah oui, je comprends mieux pourquoi tu as fait ça. C'est un petit peu mon délire. Donc, ça marche comme ça. En gros, c'est par petite séance de 10 minutes, un quart d'heure. Il y en a en général deux dans la journée. Une si jamais on n'a vraiment pas le temps. Donc, une un petit peu avant le cocktail ou au milieu du cocktail et souvent à la fin du cocktail. Alors, souvent, je travaille l'été donc c'est plus facile de se coucher mais évidemment, à la fin du cocktail, ils ont déjà mis un coup. Voilà, c'est plus facile pour les positionner. En même temps, il faut que ça reste naturel. Donc, je les positionne. C'est vrai que je les aiguille sur une position mais j'essaie qu'ils restent tranquilles et assez naturels. Souvent, je prends des photos sans même regarder dans l'objectif si tu veux. Il y a parfois des photos que je... Alors, évidemment, des fois, je m'applique et tout mais des fois, en fait, je les prends comme ça. C'est déjà un peu pour mon cadrage. Je les prends comme ça. Je suis au 35, j'ai un peu large. Je prends un peu plus large. Si je vais recouper, je recoupe. Mais voilà, mon approche se fait un petit peu comme ça. Mes photos de groupe, par exemple, se font exclusivement toutes mes photos hors objectif. C'est-à-dire, je n'ai pas l'œil. Je monte sur mon petit tabouret s'il y a besoin d'un tabouret. Ben voilà, je les positionne. Je dis, on discute. Qu'est-ce que vous faites ce soir ? Machin, clac, 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 et je prends les photos pendant ce temps-là. C'est un petit peu ma façon de faire en sorte que ça soit relativement naturel entre guillemets. D'accord. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais c'est des petites choses que j'arrive à faire. Est-ce que tu as vu que c'était de plus en plus facile en fonction de la clientèle que tu avais ? Peut-être qu'au début, c'était plus compliqué. Est-ce que c'est une clientèle qui se laissait moins faire comme le mec dont tu parlais qui voulait absolument... Non, parce que voilà, le gars, je ne te pose une anecdote, c'est la chance si moi, moi, j'ai sélectionné ou j'ai crémé inconsciemment, mais j'ai toujours eu la chance d'avoir des couples hyper à l'écoute, hyper intéressés par ce que je faisais. Alors, hors de trois, je ne sais pas, j'ai dû faire 150, 200 mariages, je pense. Hors de trois couples un peu particuliers, si tu veux, j'ai toujours eu des gens hyper à l'écoute, hyper intéressés, hyper... Souvent, qui aimaient la photo, donc voilà. Moi, comme j'explique, je ne suis pas un prestataire, je n'ai pas en fait... Enfin, si, je suis un prestataire, mais si tu veux, je n'avais pas envie d'être pris comme un prestataire. Genre, le photographe, viens me faire mes photos et ne me casse pas les biens. Pardon, je suis désolé, je fais un mal. Mais en gros, il fallait vraiment qu'il y ait une espèce de relation de confiance, que ça soit limite pote à pote. Moi, je suis devenu pote avec plein de couples de mariés. Je suis hyper content d'ailleurs. J'ai plein de couples avec qui je dîne. C'est devenu des amis. Il y a des gens... Alors, j'ai de la chance d'habiter dans une belle région. C'est une région où les gens viennent en vacances. Du coup, il y a beaucoup de couples qui reviennent sur le bassin, soit pour faire une séance, ou alors ils reviennent et on se fait une bouffe pendant leurs vacances. C'est génial. C'est génial parce que du coup, effectivement, de par ce principe-là, c'est beaucoup plus facile de travailler. Et comment tu instaures ce... Moi, je travaille un peu comme ça. Ce que je dis, c'est que je reviens leur meilleur ami le jour du mariage pour pouvoir avoir cette relation et tout ça. Comment tu arrives à instaurer très vite cette relation-là ? Parce qu'après le mariage, c'est facile. On a vécu des bonnes choses. Ils ont vu les photos. Il n'y a plus cette pression des choses à faire et tout ça. Mais avant, c'est plus compliqué. Avant, c'est plus compliqué et c'est là où je pense que peut-être inconsciemment, j'ai dû écrémer. Souvent, quand tu fais les Skype, tu le ressens. Il y a des gens qui sont... Tu dois connaître le truc. Tu as des gens qui sont hyper intéressés par ce que tu dis, qui se posent plein de questions, plein de bonnes questions et où tu sens que ça va matcher. Ceux pour lesquels ça ne matche pas ou tu sens que c'est un peu distant par rapport à toi ou ils sont juste là pour savoir à la fin quel tarif tu vas leur annoncer, ça, ça ne va pas matcher. Tu sais que... En tout cas, pour moi, ça ne matchait pas. Donc, c'est beaucoup plus facile une fois que tu as écrimé ou que tu as choisi finalement. Je n'aime pas trop le thème choisir parce que des fois, ils viennent à toi et c'est plutôt eux qui te choisissent et puis finalement, s'ils n'ont pas choisi, c'est que... J'ai une autre théorie là-dessus dans le sens où ils viennent à toi mais ils viennent à toi parce que tu as montré. Oui. Tu as fait en sorte d'écrémer au début puisque ce que tu vas montrer sur ton site, il y a des gens qui ne vont pas aimer et qui ne vont pas te contacter donc tu as fait en sorte qu'on te choisisse. C'est possible, oui. C'est possible. Après, quand tu arrives au Skype, en général, tu es sur les deux, trois derniers voire le dernier donc je pense que quand tu arrives au rendez-vous Skype, tu as presque fait la grosse partie du boulot effectivement. Donc, c'est quasiment gagné mais il faut que ça gagne aussi pour toi parce que toi, tu ne les connais pas. En tout cas, moi, c'est comme ça. Comme on l'a expliqué, j'ai aussi un métier à côté ce qui fait que ça me permettait de... Je ne faisais pas de la photo de mariage pour vivre, si tu veux. Je le faisais effectivement pour gagner un petit peu d'argent mais je le faisais aussi par passion de l'image par plaisir de sortir des images un petit peu kiffantes pour moi et pour eux. Donc, du coup, ça me permettait de vraiment me mettre en relation qu'avec les couples pour lesquels j'avais de l'empathie, de la sympathie, tout ce que tu veux. Et je pense que le fait d'être en accord si tu veux avec ce couple, c'est beaucoup plus facile pour travailler ensuite. C'est hyper simple. Tu te limitais à un nombre de mariages ou c'était juste en fonction ? 15. Maximum 15 par an à partir de 2008-2009. Ça m'est arrivé de dépasser sur les premières années mais au fur et à mesure, moi, j'ai eu un temps plein à l'hôpital puisque je travaillais dans un hôpital jusqu'en 2000, il me semble 2011 si je me souviens bien et j'ai été pendant jusqu'à il y a deux ans maintenant, j'ai été à mi-temps. D'accord. Donc, ça me permettait de me dégager du temps pour le mariage et puis pour... Est-ce que j'allais te poser la question ? Comment tu faisais pour avoir un temps plein comme ça à côté et de faire un mariage ? Au début, c'était extrêmement compliqué parce que c'est compliqué de travailler toute la semaine. Le week-end, tu pars en reportage, tu reviens là. J'ai beaucoup travaillé aussi à l'étranger donc ça prenait beaucoup de temps. Tu reviens, il faut que tu traites tes photos. Alors, évidemment, j'en suis plus à l'époque où je faisais 100 photos sur un mariage donc ce n'est plus du tout pareil. Ça aurait été un bon plan là. Oui, ça aurait été pas mal mais j'ai même eu pensé à travailler à l'argentique pour ça d'ailleurs mais ça ne me correspondait pas sur le mariage en tout cas. Du coup, tu reviens, tu rebosses la semaine. C'est un peu compliqué les deux, trois premières années d'où le mi-temps que j'ai demandé et puis au fur et à mesure, le mi-temps, les mariages, ça me prenait énormément de temps. Franchement, sur les deux avril et jusqu'à octobre, je faisais 80 à 90 heures par semaine sans problème. Comme on en parlait tout à l'heure, je suis quelqu'un qui ne dort pas énormément. je fais beaucoup la sieste quand même, j'aime beaucoup ça mais la nuit, ça va. La nuit, je dors 4 heures mais la journée, je fais 4 heures de sieste. Mais en gros, non mais en fait, je suis plus à l'aise pour bosser le soir sur mes photos, sur mes images, je me sens plus relax, plus à l'aise et du coup, après le boulot, c'était plus facile. Mais en gros, si tu veux, j'avais ma journée de travail, je travaillais le soir sur mes images jusqu'à 2, 3 heures du matin et le lendemain, je repartis au boulot, c'était un peu fatigant. Et j'ai fait ça quelques années. Le mi-temps m'a aidé à faire 15 mariages facilement, si tu veux, mais c'était quand même un peu prenant. Il y a 2 ans, par contre, j'ai repris un temps complet donc là, c'est un petit peu différent. Ça a beau révoluer. On peut l'aborder maintenant, on reviendra sûrement sur la continuité du mariage après. Oui. Donc, tu dis, il y a 2 ans que tu as repris un temps plein et donc là, tu es actuellement, tu as arrêté tes prestations de photographe de mariage. C'est ça. Tu peux nous expliquer le pourquoi, comment ça s'est passé dans ta tête ? Il y a plusieurs choses qui ont joué. Je pense déjà, alors première chose, c'est que je pense, je marche par cycle. Comme tu as, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu cycle graffiti, cycle sport automobile, la partie surf, même si je surf toujours. Mais en tout cas, je ne fais plus de photos de surf. Le mariage, j'ai eu l'impression que j'arrivais au bout de ce cycle. Dans le sens où, bon alors déjà, ça ne va pas plaire à ma copine actuelle, mais il y a 3 ou 4, non, il y a plus d'années que ça, je dis de bêtises. j'ai eu des petits soucis avec une ex-compagne, on va dire. Du coup, ça m'a fait poser des questions sur le mariage en lui-même. Enfin, voilà, ça m'a un petit peu, comment dire ? Tu t'étais en phase avec le mariage, quoi. Ouais, c'était quelque chose assez particulier. J'arrivais sur un mariage un petit peu en dedans. Tu vois, je n'étais plus aussi proactif qu'avant. Je ne me sentais pas très à l'aise. Finalement, avec ma compagne actuelle, on a réussi à trouver un petit truc où des fois, elle venait avec moi sur les mariages en tant qu'assistante, tout ça. Et du coup, ça m'a donné un peu plus de pep, ça m'a redonné le goût, tout ça. Et en fait, vraiment au fur et à mesure, j'avais l'impression, même ces dernières années, que je revenais toujours sur le même type d'image tout le temps. Et en fait, j'avais l'impression de me répéter sur les mariages. Je n'arrivais plus à trouver l'espèce de créativité que j'avais au début. Malgré le fait j'ai essayé d'autres choses de quoi je ne me retrouvais plus trop là-dedans, si tu veux. Ça me plaît toujours de faire du mariage, mais je me suis dit là, honnêtement, j'arrive à un certain âge, je dois avoir à peu près l'âge de Franck boutonné. Voilà. Et du coup... Vu tout ce qui court et tout, il a 25 ans, non ? C'est ça ? Ouais, 26. 26. Mais pas loin en tout cas. Il va sur ses 27, c'est vrai. Et du coup, pardon, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je me suis dit je ne pense pas que je vais aller jusqu'à 60 piges faire du mariage. Honnêtement, je ne me sens pas. En plus, les mariés, quand tu les vois, ils ont 25, 30 ans, même si ça a tendance à avoir un âge de plus en plus avancé pour les mariages maintenant. C'est pas... Je n'avais pas l'impression... Enfin, j'avais l'impression d'être un petit peu genre le petit photographe qui les liait un petit peu. Enfin, c'est un peu plus gératif ce que je dis, mais je n'avais plus l'impression d'être spécialement en phase forcément avec eux. Ça, c'est une grosse question que je me pose sur ce que là, tu vois, j'ai 30, 36. Même si je suis un logiquement plus vieux que... Comment ? T'es plus vieux de 30. Non, mais de toute façon, il a une meilleure condition physique que moi. Et c'est vrai que mes mariés ont souvent... Alors, il peut avoir mon âge, mais on va dire que globalement, ça tourne plus autour des 32 ans de moyenne. Donc, je commence à être plus vieux. On est encore de la même génération. Ça va, on a encore les mêmes... On a encore vu le club Dorothée. On a encore vu ce genre de choses. Ça va encore. Mais je me pose vraiment des questions dans 10 ans, quand j'en aurai 46. Comment ça va se passer d'avoir des petits jeunes de 25, 30 ans avec une toute autre génération, une génération Fortnite ou autre ? Ouais, voilà. Comment ça va se passer ? Après, je pense que l'image, ça se fait toujours, les images. Il n'y a pas de souci. C'est que c'est une question... Enfin, moi, je le vois vraiment comme une espèce de phase. Vraiment, il faut qu'il y ait une espèce de communion entre les mariés et moi. Il faut qu'il y ait un truc qui fasse qu'on soit pareil, si tu veux, entre guillemets. J'avais moins tendance à sentir ça, là, ces deux, trois dernières années. Même si j'ai fait des très beaux mariages et je suis super content d'avoir fait les dernières que j'ai faits, bien sûr. Mais j'étais moins... Je me ressentais moins dans la créativité. J'avais besoin de quelque chose qui me pousse, si tu veux, et je le sentais un petit peu moins. Après, je connais des photographes qui ont un âge un peu plus avancé que les miens. Je ne peux pas citer de noms, mais ils se reconnaîtront, notamment chez Vrai Mariage et ex Vrai Mariage et pourtant qui travaillent toujours et qui travaillent très bien et qui font encore des superbes images, je n'ai pas de souci. Mais voilà, moi, j'ai besoin d'être en phase. J'ai besoin d'être à l'aise quand j'arrive sur un mariage. J'ai besoin de... Voilà, pour pouvoir tout donner, j'ai besoin d'être en sentiment de confiance, si tu veux. Et peut-être, je le retrouvais un petit peu moins. Tu vois, je me suis vu sur deux, trois mariages m'asseoir sur un côté et me dire est-ce que là, pourquoi je suis là ? Tu vois ? Et ça, c'est une question que quand tu commences, quand je commence à me les poser, c'est qu'il fallait faire un petit break. Ça commence à faire un... C'est déjà une idée qui est peut-être installée dans ta tête. Peut-être, Peut-être. Et voilà, donc du coup, bon, voilà, j'en ai pris de moins en moins. De trois dernières années, j'ai dû faire cinq, six mariages. Bon, j'ai fait des formations aussi à côté, ce qui fait que ça m'a pris aussi du temps. Mais c'est vrai que peut-être, peut-être j'avais un peu perdu la niaque. Voilà. Après, des fois, c'est bien aussi d'arrêter pour me reprendre. Je ne dis pas que je ne reprendrai jamais. Mais en tout cas, en ce moment, la pause s'imposait. La pause s'impose, oui. C'est comme sur l'autoroute, tu as les grands panneaux. Toutes les deux heures. Toutes les deux heures, une pause s'impose. Tous les douze ans, je me pose. Peut-être que dans un an ou deux, je reprendrai. Je ne sais pas, mais ça me plaît toujours de faire des images. Mais pour l'instant, il fallait que je passe un petit stop. Parce que là-dessus, tu es quand même arrivé à être connu internationalement. Après, je ne vais pas dire que c'était plus facile à l'époque. Je ne suis pas du tout loin de moi, cette idée. Mais il y avait moins de monde à l'époque. Oui, certainement. Tu as fait partie pour moi de ceux qui sont arrivés, en t'es arrivés quelques années avant moi. Mais déjà, moi, quand je suis arrivé, parce que j'ai commencé le mariage en 2010, déjà, c'était moins bouché, on va dire, que maintenant, même si je ne trouve pas que ce soit bouché maintenant. Mais il y avait moins de monde et surtout, le star system était moins présent. C'était le début des blogs de mariage. Oui, c'est ça. Moi, ça m'a aidé. Les blogs de mariage, il faut que je l'avoue. Clairement, ça m'a aidé. C'était l'émergence des blogs. J'ai eu quelques images qui sont passées. Ça m'a amené de la clientèle, clairement. Et d'ailleurs, je remercie ces blogueuses qui ont passé mes images au début. Franchement, c'est top, top, top. Après, c'est vrai que moi, je suis dans ma petite campagne, on va dire, sur le bassin, il n'y a pas énormément de photos. Il y en avait, il n'y en avait pas énormément. Je n'en avais pas énormément. Je croyais qu'ils en avaient beaucoup et en fait, maintenant, il n'y en a plus. Tu les as tués, c'est ça ? Tu les as envoyés faire du bodyboard ? Pas du tout. Non, non, j'ai une bonne relation avec ceux que je connais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours été un petit peu à part de ce que tu parles, tu appelles le star system ou quoi. Je n'ai jamais été dans les groupes de photographes à part sur le groupe Véal-Mariage dans lequel je faisais partie. Je n'ai jamais ressenti cette concurrence, entre guillemets. C'était la question de Cécile Crèche qui m'a dit que vous avez fait une séance photo, que tu avais fait une séance photo de sa famille et que c'était génial, que tu étais quelqu'un de génial et que voilà, je te passe le petit côté. Elle est géniale aussi. Moi, j'ai le kiff. C'est excellent. Elle est géniale. Après, je ne connais que Cécile. Je ne connais pas sa famille mais Cécile, je l'aime beaucoup même si on n'a pas eu l'occasion de beaucoup se voir. Il est complètement déconnecté du star system et de tout ce qui est truc famous et tout ça. Ton avis en fait là-dessus, tu viens d'y répondre un tout petit peu mais qu'est-ce que... Pourquoi ? Comment ? Tout ça. Par rapport à quoi exactement tu veux dire ? Parce que maintenant, c'est quelque chose... Quand j'ai dit à Cécile que j'allais t'interviewer, elle m'a dit mais il a repris le mariage. Je lui ai dit mais non. Et je lui ai dit ça fait du bien aussi de parler. C'est marrant, Cécile fait toujours du mariage mais ce que je lui ai dit c'est que ça faisait du bien d'interviewer des gens qui n'avaient rien à vendre, qui n'avaient pas non plus de choses à se prouver parce qu'il y a beaucoup de gens et moi le premier, j'ai des choses à me prouver encore sur beaucoup de choses. Enfin, je trouve qu'on est beaucoup dans un monde maintenant avec les awards, avec le fait d'être en avant, avec le fait d'être un photographe national voire international et tout ça. Il y a ce côté besoin de reconnaissance parce qu'on est arrivé dans le mariage en n'ayant pas été formé dans la photo ou autre. Pour la plupart, on était reconverti. et il y a ce côté vraiment besoin de reconnaissance, besoin de s'affirmer, besoin limite d'avoir un diplôme qui marque juste. Et toi, j'ai le sentiment que tu as toujours été à part de ça, même si tu as été côté bloc de mariage, côté concours, côté tout ça. Mais je ne sais pas, il y a un côté plus serein dans ton approche. En serein, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis quelqu'un d'assez effacé. Je le dis à mes maris aussi, je suis quelqu'un d'assez effacé dans la vie en règle générale, sauf avec mes potes. Et quelqu'un qui est… Il y a plein de trois bières, c'est ça ? Oui, voilà. Je fais attention à essayer de ne pas trop en boire d'ailleurs parce que je prends du bidou à mon âge. À 27 ans, ça commence. Oui, et là, ça commence, ça devient d'hier. Mais ce que je veux expliquer, c'est que je n'aime pas trop me mettre en avant. Je ne suis pas quelqu'un qui vaut absolument vouloir, comment dire, me mettre en premier plan. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Pourtant, tu es le premier. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. En plus, ça ne colle pas à l'image, mais c'est quelque chose comme ça. Je suis quelqu'un d'assez discret dans la vie. Je n'aime pas du tout m'imposer comme… Je suis quelqu'un de… J'ai besoin d'être au calme, d'être réservé, d'être posé, de pouvoir réfléchir tranquillement. Je n'ai pas envie de me comparer aux autres puisque j'estime que dans la photographie, entre guillemets, chacun a son style, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, j'ai la mienne, mais je ne sais pas dire que je vais l'imposer aux autres. D'ailleurs, quand je fais mes formations, je ne dis jamais « moi, je fais ça, il faut faire ça ». C'est vraiment… Moi, j'exprime la façon dont j'aborde les choses, pourquoi je les aborde de cette façon, mais en aucun cas, je ne vais dire « ouais, faites comme ça parce que c'est top ». Non, il faut au contraire, je pense que chacun puisse se démarquer à sa manière plutôt qu'aller se mettre plus haut que les autres. J'ai beaucoup de mal par rapport à ça, d'autant que la photographie, c'est quelque chose d'hyper subjectif, c'est-à-dire que ce que tu vas faire toi peut très bien plaire à une personne et déplaire à une autre. C'est comme la peinture, c'est comme la musique, c'est comme tout ce qui est un peu « artistique ». Donc, c'est compliqué de se mettre très en avant. Je sais qu'il y a eu des réunions, par exemple, je sais qu'il y a des réunions de blogueuses pour lesquelles j'ai fait une fois d'ailleurs, ça s'appelle « la love », etc. J'ai été à… Ouais, truc de Nessa, je lui fais un bisou si jamais elle écoute ça un jour. J'ai été à une des éditions de « la love », etc. Ça devait être une des premières, je pense. Et en fait, tout cet amas de personnes, de photographes, de créateurs d'Europe, tout ça, machin, tout ça, moi, perso, ça me bloque quelque part. C'est trop. Il y a trop de choses. Je ne sais pas pourquoi, ça m'étouffe, en fait, si tu veux. J'ai besoin d'être aéré, j'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin de tout ça. Donc, voilà, le search system, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas mon approche. Je n'ai pas besoin d'aller discuter avec des photographes absolument pour me mettre en avant. Moi, j'ai mon groupe de potes, je sais avec qui je traîne, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la photo pour la plupart. Voilà. J'ai évidemment quelques potes dans la photographie, bien sûr, mais je n'en ai pas tant que ça, finalement. Est-ce que ce n'était pas peut-être plus facile avant quand il y avait moins de photographes en place, en tout cas, moins de photographes qui faisaient des choses hors normes, en tout cas à l'époque, quand tu disais au début, tu avais l'impression que c'était plus le côté très devant la cheminée, devant la botte de paille et tout ça. toi, tu faisais autre chose comme Franck pouvait faire autre chose et des personnes comme ça, comme Cécile aussi. Est-ce qu'il n'y avait pas ce truc, comme il y avait moins de photographes comme on était beaucoup moins à l'époque ? On arrivait à se différencier plus facilement, tu veux dire ? Oui, et qu'il n'y avait pas forcément besoin de se mettre trop en avant puisque comme il y avait moins de gens qui faisaient des choses hors normes, du coup, on était différenciés tout de suite. Honnêtement, je ne saurais pas te dire parce que soit, il y a beaucoup de photographes, mais enfin moi, perso, je n'en connais pas tant que ça et donc du coup, je n'ai pas l'impression qu'il y a une espèce de foule de photographes de mariage, même si effectivement, comme je disais, rien que sur le bassin d'Arcachon, maintenant, des fois, je regardais des posts passés sur Facebook, tu vois souvent des trucs. Alors moi, j'ai plusieurs comptes Facebook, dont un qui est axé sur mon coin, si tu veux, sur le bassin d'Arcachon et en fait, tu vois des fois, recherche photographe pour mariage, machin. Évidemment, je ne réponds jamais à ça mais tu vois une liste, c'est vrai que chaque fois, tu as l'impression que la liste s'allonge sur le nombre de photographes qui sont là mais en fait, si tu veux, je n'ai pas l'impression d'être, moi en tout cas, je n'avais pas l'impression d'être en concurrence avec ces gens, avec ces gens-là parce que souvent, comme je ne faisais pas de démarchage ou quoi, les gens venaient grâce à mon site, si tu veux, j'estime que s'ils viennent sur mon site, c'est cool, s'ils ne viennent pas, c'est qu'ils n'ont pas besoin de moi. Ce n'était pas à la recherche absolument d'être le plus fort, le meilleur. Je ne suis pas mon type. Désolé, je pose les questions en grattant un petit peu. Vas-y. Mais est-ce que ce n'était pas aussi parce que tu avais des gens qui venaient te contacter ? Parce qu'imaginons que tu te retrouves et que tu recommences dans deux ans et que tu n'as personne qui vient te contacter, il va falloir que tu te mettes un peu en avant pour que les gens puissent te voir. Tout à fait. Tu as déjà dû être à la recherche vraiment de clients ou le fait que tu aies décollé un petit peu avec les blogs et tout ça ? Non, justement. C'est peut-être pour ça que je parle comme ça. C'est possible. C'est peut-être pour ça. Mais je n'ai jamais eu de... En plus, en n'en faisant que 15, enfin, que 15, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ouais. En n'en faisant que 15, je bouquais assez facilement mes saisons, si tu veux. Donc, je n'avais pas cette sensation de devoir rechercher, de devoir travailler sur mon site, même si je l'ai fait un petit peu. Je n'ai jamais eu trop de soucis entre guillemets par rapport à ma clientèle. Mais après, j'avais quand même pas mal de demandes. Je regardais des tableaux que j'ai envoyés, je crois que j'avais plus de 200 demandes par an. Donc, c'est... Quand même. Je prenais quoi ? 10 % même pas, tu vois ? Donc, ce n'est pas énorme. Bon, alors évidemment, sur les 200 demandes, tu as toujours des mecs qui envoient des mails à 150 photographes. Donc, là-dessus... Non, mais c'est que tu étais bien référencé parce que moi, tu vois, par exemple, moi, je fais 6 mariages par an. En contact, je dois avoir peut-être une quarantaine, une cinquantaine de contacts maximum sur l'année. D'accord. Après, j'ai un site qui est très, très clivant. Donc, c'est-à-dire que tu m'aimes et tu ne m'aimes pas. Et tu vois, certains, oui, qui ne regardent pas du tout. Tu te dis, mais en fait, ils n'ont absolument rien à garder. Ils arrivent. C'est ça. Mais après, dans les rendez-vous, tu vois, je vais au rendez-vous... Enfin, je signe, allez, on va dire, 5 rendez-vous sur 6, tu vois. D'accord. 6 sur 7, on va dire. J'ai 7 rendez-vous dans l'année, j'en signe 6, tu vois. Après, quand je te dis que j'ai 200 demandes, les 200 demandes, je ne vais pas à 200 Skype. Oui, bien sûr. En général, sur les 200 demandes, je ne dois faire pas un Skype. D'accord. C'est bien, c'est une bonne... En gros, 3 sur 4. Oui, voilà. En gros, c'était à peu près ça. En général, tu arrives au Skype, c'est presque, quasiment gagné, effectivement. Mais oui, donc du coup, oui, pardon. Je disais que du coup, du coup, je n'ai pas eu cette sensation de devoir m'imposer. Bon, après, je me répète un petit peu, mais c'est vrai que, voilà, j'ai eu la chance, en tout cas. Je suis marié génial, c'est pour ça, mais que ça se passe bien, en tout cas, pour moi. Je pense qu'avec... Tu as un style quand même qui est très, très... Ce que j'aime, en fait, dans ton style, c'est que, tu vois, quand je recherchais d'autres photographes pour arriver sur le podcast, enfin, pour m'inviter sur le podcast et tout, je me suis dit, bon, j'ai déjà eu quand même pas mal entre William, Franck, photographes, on va dire, de reportage et j'avais besoin d'un... Enfin, je voulais aussi des gens qui fassent autre chose et il y a côté graphisme et tout ça et toi, avec le côté graphisme, c'était, je trouvais, même si tu as un petit côté reportage aussi qui est ultra intéressant, moi, je me souviens plus de tes photos, comme je te le disais, du côté vraiment graphique mais je voudrais juste vous revenir un petit peu après là-dessus. Tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas très bon en commercial et tout ça. Comment tu arrivais, du coup, à te vendre parce qu'il y a un moment, il faut savoir quand même inciter à signer, il faut inciter, enfin, il faut donner ses prix, comment tu es arrivé à gérer ça, toi qui n'étais pas trop commerciale ? En France, pour les mariés français, alors, il fut une époque où j'avais très peu, alors, j'habite sur le bassin d'Arcachon, comme je disais, je travaille très peu dans ma région, déjà d'une part, donc, bassin d'Arcachon, Bordeaux, je dois faire 2-3 mariages par an, enfin, je faisais 2-3 mariages par an. Donc, en gros, je n'avais pas mon site qui était pourtant plutôt axé au référencement là-dessus, en tout cas, ces dernières années, on avait travaillé à Icon6, pardon, Icon6, qui font les sites internet, tu sais. j'avais mis, oui, exactement. Donc, avec eux, on avait essayé de bosser de façon à bosser mon référencement là-dessus et finalement, ça n'a pas donné grand-chose, on va dire. Je pense que les concours ont beaucoup aidé pour trouver de la clientèle, notamment étrangère, mais je ne faisais finalement pas énormément de choses, puisque c'est essentiellement les concours, les résultats concours qui m'ont donné la clientèle anglo-saxonne. Alors, soit ceux qui venaient se marier en France, soit quand je partais à l'étranger, mais il n'y avait pas d'autre chose. Après, pour ce qui est de se vendre en lui-même, c'est le rendez-vous Skype. Et le rendez-vous Skype, en fait, ça se fait hyper naturellement, comme je t'expliquais. Si je sens des gens qui se mettent un petit peu en retrait, c'est-à-dire qu'ils sont en train de boire leur tasse de thé, puis au fur et à mesure, ils commencent à tourner la tête à droite, à gauche, qu'ils ne me regardent plus, je sais que je ne les intéresse pas. Donc, à partir de là, je vais faire en sorte que ça s'abrège et qu'on en finisse là et qu'on finisse un bon pote, si tu veux. Enfin, pas pote, mais voilà. Ça s'arrête. Ça finisse bien, mais voilà, c'est fini. Par contre, si tu sens que les gens, tu les intéresses, je me rappellerai d'un Skype que j'ai fait avec un couple qui est absolument génial. J'en ai fait plein, mais ce couple-là, ça m'a remarqué parce que la nana, elle avait des yeux qui pétillaient quand elle me regardait. C'était une nana qui adorait les photos. Mes photos, voilà. Et lui, lui, on n'avait absolument rien à faire et même, limite, ça le stressait d'avoir un photographe. D'accord. Et on a fait un premier Skype que elle et moi. Donc, on a discuté, machin, truc mûche et ça s'est super bien passé. Et elle me dit, il faudrait qu'on le refasse avec mon futur mari. Et en fait, c'est en discutant avec son futur mari qui s'avérait être un surfeur aussi. Enfin, voilà, on a discuté, machin. Et en fait, c'est en rentrant un petit peu dans le jeu, la discussion, parler des mêmes choses, l'empathie, tu vois, il y a une espèce de connexion mais tu le vois dans les yeux. Enfin, je ne dis pas que je le voyais à chaque fois mais quand tu fais un rendez-vous Skype et que les gens, ils ont vraiment le regard qui est capté, que tout ce que tu dis, ça les intéresse, qu'ils te posent des questions derrière et qui, eh bien, là, tu sais que ça match et que tu peux tout donner. Tu peux rentrer encore plus loin dans les explications. Tu peux discuter pendant une heure et demie, deux heures, voire presque trois heures. Des fois, j'ai fait du Skype de trois heures. C'est un truc de fou avec des gens que tu ne connais pas et du coup, rien que pour expliquer comment tu vas travailler avec eux et du coup, voilà, je leur ai expliqué que moi, j'arrivais sur un mariage en étant, comme on dit, souvent, on vient un petit peu comme le cheveu sur la soupe sauf qu'il ne faut qu'on soit une partie intégrante de la famille finalement puisqu'il va falloir qu'on soit en plein cœur de l'action et qu'il va falloir faire en sorte qu'ils ne fassent même pas gaffe à nous finalement, qu'on ait d'autres petits soins, qu'on va pouvoir les aider sur plein de choses pour les guider, voilà. Donc moi, j'ai expliqué tout au long de l'année parce que souvent, ils me bookaient un an avant à peu près. J'ai dit, écoutez, on s'organise plusieurs Skype dans l'année, vous m'expliquez un peu le déroulement, les horaires, etc. Je vous dis qu'est-ce qui pourrait être cool en tout cas pour moi vis-à-vis de la photo. Évidemment, ils font ce qu'ils veulent mais en tout cas pour la photo, ce qui pourrait être plus intéressant. Par exemple, sur les, comment on appelle ça ? Les cérémonies en dehors, la cérémonie laïque. La cérémonie laïque, très peu avaient l'idée, sauf quand il y a des wedding planners avec lesquels tu dis le truc, mais si tu veux, très peu ont l'idée de faire attention à la lumière. Où est-ce qu'elle va se situer parce que souvent, c'est à 16h, 17h, enfin voilà. Et si c'est au mois d'août, ça va commencer à cracher sur la tronche. Je ne sais pas si tu veux, la lumière, elle est un peu dure, un peu violente. Très peu ont l'idée de se dire, tiens, il faudrait peut-être mettre un parasol ou alors se mettre à l'ombre des arbres éventuellement pour atténuer un petit peu les contrastes, si tu veux. Voilà, tout ça, c'est des petites choses qu'en fait, tu leur amènes en plus et qu'ils font qu'ils prennent confiance en toi et quand ils prennent confiance en toi, c'est easy. C'est easy parce que tu leur dis, tu sais de quoi tu parles, donc si le photographe sait de quoi il parle, lui, on peut y aller les yeux fermés, il va nous aider, ça va bien se passer. Ouais, il y a de ça. Et puis, j'ai envie aussi parce que moi, j'ai envie de faire des belles images, donc je n'ai pas envie de quoi en se disant le photographe va se démerder. Non, non, au contraire, il faut que ça soit un jeu entre nous. C'est vraiment un complément. Nous, moi, je viens en complément du couple, je suis là pour les aider à avoir les plus belles images qu'ils peuvent avoir pour leur mariage. Voilà, donc ça part de là. C'est juste ça. Après, je n'ai pas d'autres solutions magiques. Arrivé au moment de la... Enfin, tes prix, tu les donnes à la toute fin ou tu les donnais dès le début ? Comment ça se passait ? La plupart du temps, on va dire, dans les trois quarts du temps, c'était à la fin. D'accord. Il y en a qui sont... Il y a eu un couple qui... Alors, attends, il faut que je retrouve à Zankyou. Tu connais le site Zankyou ? Oui. Alors, Zankyou, je ne sais pas pourquoi je suis là-dedans. Je n'ai jamais rien demandé. Parce qu'ils te rajoutent dedans. Moi, il y a un moment, j'ai reçu, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'était la deuxième fois, j'ai reçu un mail disant « Hé, on a créé ta fiche ! Trop bien ! » Voilà. Je leur ai dit « Non, tu la supprimes tout de suite, je ne veux pas être sur votre site de merde. » Eh bien alors, tu vois, je vais t'expliquer Zankyou. Alors, c'est simple, j'ai signé un mariage grâce à Zankyou et j'ai eu quelques demandes mais c'est vraiment pas grand-chose. J'ai eu un contact par Zankyou. Alors, je me dis « Ah bon ? » Donc, je reçois un mail, Zankyou, il y a un couple qui veut vous parler, machin. Je réponds au mail, je lui dis « Écoutez, si vous voulez, pas de problème, envoyez-moi un mail à cette adresse. Je donne mon adresse, machin. » En fait, le couple se dit qu'il est à Biscarosse donc c'est à côté de chez moi et je leur explique « Écoutez, au lieu de faire un Skype, pourquoi on ne se verrait pas directement ? » C'est plus simple. Donc, ils viennent chez moi et ils ne savaient rien de rien, ni les prix, ni rien, que dalle. On discute, en fait, il s'avère que le mec est le meilleur pote d'un pote à moi qui fait du surf aussi. Enfin voilà, le truc délire quoi, évidemment. Mais si, c'est une petite région chez nous, c'est pareil, tout le monde connaît tout le monde. Enfin bref, pas tout le monde, ce n'est pas vrai, mais voilà. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on discute et ça dure deux heures l'histoire dans mon bureau, le café, le télé, les biscuits, tout va bien. Et à la fin, ils me demandent « Ok, David, c'est cool, mais on peut parler du prix un peu ? » Et en fait, je leur sors ma fiche, je leur affiche sur l'écran et je leur dis « Voilà, voilà mes prix. » Et là, je les vois qui tombent, la ligne tombe. Oh merde ! Donc là, je les regarde, pour info, moi je l'ai marré à 2004, je crois, si je me souviens bien. C'était ça, 2004 à l'époque. Pas tant, j'ai entendu des chiffres, moi, parfois, mais en gros, en moyenne, je suis à 3 000, 3 500 euros. Sachant que je ne prends pas d'albums ou très peu. Je n'avais pas de séance. Oui, je n'avais pas de séance en plus ou en moins, enfin voilà, 3 500 sur un reportage complet avec un certain nombre d'images. Et donc là, les prix tombent. Enfin voilà, la face des gens, c'est la merde. Et donc, je leur explique, j'ai dit écoutez, si ça vous embête, on peut s'arranger, je peux payer en plusieurs fois, enfin si vous voulez, on essaie de trouver un arrangement. Moi, ça me ferait plaisir de faire votre mariage, le cours est bien passé, pourquoi pas ? Et en fait, ils sont partis, la ligne c'est en dedans, je me dis bon, ben eux, c'est mort. Et en fait, ils m'ont renvoyé un mail trois jours après, ils me disent, David, c'est trop cool ce que tu fais, nous on adore, donc tant pis, on met les ronds, enfin voilà, je faisais un peu plus de 3000 euros justement et ils n'avaient pas du tout prévu le budget finalement et donc voilà, comme quoi, je crois que c'était un truc genre 1500 tu vois, donc ça a doublé leur budget quand même, mais ils se sont fait plaisir parce que, alors peut-être que c'est parce que le rendez-vous s'est bien passé et tout ça, enfin tu vois, tout ça, mais voilà, mais je n'aurais pas forcé la main spécialement et tout ça pour dire que j'ai mis ça, enfin vas-y, finis par mon web. Alors je finis juste en disant que ça vient de Zangyu, Zangyu, le site où j'ai absolument rien demandé, je ne sais même pas quoi, je ne sais rien et en fait, et en fait tu vois, des fois, tu as des trucs qui se passent avec des gens pour lesquels tu n'aurais pas cru, enfin tu vois, et comme quoi, il ne faut pas se couper de n'importe quelle passion, de n'importe quel type de clientèle puisque parfois ça passe bien et puis le mariage c'était cool, enfin voilà. D'expérience plutôt que c'est des exceptions. Oui, tout à fait, parfois. C'est comme tout, tu peux être partout, tu peux être sur plein de territoires différents, Zangyu, Marge.net, tous les trucs comme ça, sachant que c'est comme des clientèles, peut-être un peu plus sur Zangyu que sur Marge.net mais qui restent des clientèles à assez bas budget. Après là, c'est pour ça, 1500 c'était déjà pas mal en fait en termes de budget. Oui, ça m'a étonné d'ailleurs, tout à fait que c'était parce que je n'aurais jamais cru. J'ai eu un, pour Marge, pour cette année qui est encore reporté parce qu'il est en juillet, j'espère que ça se passera, on verra. Ou pareil, là c'était un couple qui est venu me voir par un auditeur, un collègue de travail et en fait, ils savaient mon prix. Moi, mon premier prix était à 2005 mais ça monte un peu plus quand même. Et on discute, on fait pareil, j'ai trois heures de Skype généralement, on discute, ça passe très très bien, le courant passe très bien. comme quoi je ne suis pas seul, tu vois. Pour moi, c'est essentiel parce que pour expliquer ce qu'on fait, on est obligé en fait. C'est obligatoire, tout à fait. Tu ne peux pas dire en dix minutes, ce n'est juste pas possible. Et donc, on discute et tout, on arrive à la fin, le prix, tout ça, ils voient le prix et là, ils font, ah ouais, ça va être compliqué. Mais après, on discute, tout ça, je ne me démonte pas et je sens que c'est mort. Dans ma tête, je me dis, le gap est beaucoup trop élevé, le prix de la salle va être difficile, enfin, elle est déjà assez élevée donc c'est compliqué et tout ça. Je leur dis, bon bah, réfléchissez et puis, je sais qu'il y avait, je ne pouvais pas les signer tout de suite, c'était ça. Donc, je leur dis, réfléchissez et puis si un jour, quand vous prendrez une décision, n'hésitez pas à me consulter juste avant, on verra quoi. Je crois que c'était deux semaines après, je reçois un texto le dimanche soir me disant, Seb, est-ce qu'on peut se refaire un Skype ? Je fais, bon, on ne va pas ce soir parce qu'il est quand même 21h30 mais à demain si vous voulez et résultat du cours, je les ai signés et je les ai signés avant plus quoi parce que le rendez-vous s'était très bien passé qu'ils avaient essayé, enfin, ils avaient été voir d'autres photographes et qu'ils n'avaient pas du tout, du tout retrouvé le feeling, retrouvé la prestation. Oui, mais voilà, après, c'est vraiment le truc hyper important. Après, ça peut être aussi dans l'autre sens, ça peut être très bien de ne pas accrocher avec toi et accrocher avec un autre donc effectivement, voilà, mais je pense qu'il ne faut pas se couper forcément, se mettre des barrières vis-à-vis de la clientèle qui peut être venant de tel endroit et pas forcément adapté. Je ne suis pas sûr de ça. Après, effectivement, tu as raison, ça reste des exceptions effectivement, mais parfois, il y a des belles sources. c'est une question de temps, il ne faut pas se couper mais genre sur un qui fonctionne, il y en a peut-être dix qui ne fonctionneront pas et tu auras peut-être perdu dix rendez-vous donc dix rendez-vous par deux heures, ça fait quand même déjà 20 heures de... Oui, soit après, je ne réfléchissais pas forcément. En tout cas, pour ma part, je ne réfléchissais pas forcément en me disant puisque c'est un Skype, j'ai fait passer deux heures de mon temps à essayer de le signer. Non, en fait, mon idée, c'était vraiment déjà de faire connaissance avec les gens et puis de voir si c'était un coup plus cool, si j'allais me marrer, si j'allais passer du bon temps. Et puis voilà, après le reste, bon, peut-être c'est une erreur de ne pas raisonner en temps de travail effectivement. Non, c'est juste que on va dire que pour toi, comme tu en signes quand même trois sur quatre, ça reste très bien mais si tu commences à en signer un sur dix, ça te fait quand même beaucoup de temps de travail pour, même si tu as rencontré des gens cools. Je voulais aborder une question sur, tu as fait partie de l'association de photographes Vrai Mariage qui a régné sur la France pendant quelques années quand même. Régné, carrément. Ouais, en reportage peut-être parce que côté blog, ça n'a pas trop régné quand même. Non, c'est vrai, mais côté reportage, il y avait quand même, il y avait toi, Franck, il y avait William, William Lamblet. Oui, tout à fait. Il y avait qui d'autre ? Jacques Mathéos aussi ? Jacques Mathéos, David Bachère, Yvan Franchet. Attends, si je les cite tous et qu'il y en a oublié un, ils vont m'en vouloir. Je ne peux pas, je ne peux pas, merde. Il y a Christophe Viseux aussi, Christophe, je fais un coucou à Christophe aussi, un mec génial. Enfin, voilà, on a, enfin, c'est toujours super bien entendu. Et tous les autres, quoi, qu'on ne vous oublie pas. On était, je crois qu'on était huit, on est passé à onze et on a été ensuite, je ne sais pas si treize ou quinze, je ne sais plus exactement, mais je sais qu'un peu plus de onze. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'être dans cette association de photographes ? Est-ce que ça t'a apporté, le fait de travailler plus, d'avoir plus de, enfin, de travailler ton style ? qu'est-ce que tu as ressenti ? Non, parce qu'en fait, alors, le premier mariage, ça a été l'initiative de Jacques Mathéos au tout début, sachant qu'avant, il y avait d'autres initiatives d'association par d'autres photographes dans lesquelles, moi, je ne me suis absolument pas reconnu. Donc, je n'ai pas adhéré. Alors, Jacques, je l'ai connu, je l'ai connu un grand, enfin, il y a un moment, sur un site qui s'appelait Planet Powershot, d'accord, où, donc, qui a disparu depuis, où, on balançait nos images, puis tu avais le droit à des critiques en direct, enfin, voilà, c'était plutôt, c'était plutôt bon enfant, c'était même plutôt bien, parce que maintenant, si tu mets des images sur n'importe quel site, tu vas te faire défoncer, enfin, voilà, il y aura toujours des mecs, des rageux, enfin, voilà. Des jaloux qui sont là. Ouais, non, après, je veux bien entendre qu'il y a des fois des trucs qui ne plaisent pas, mais il y a des façons de le dire. Là, c'était toujours argumenté, c'était toujours, c'était vraiment sympa, et du coup, ouais, donc Alain, il faisait partie de ce site, il y avait des mecs qui sont quand même des très très bons photographes, et du coup, il y a eu d'autres créations d'associations de mariage sur lesquelles, moi, je ne me suis pas reconnu, et quand Jacques m'a parlé de son idée de vrai mariage, moi, j'ai de suite accroché parce que justement, il n'y avait pas de truc en se disant, tu vas faire une association avec des thèmes prédéfinis, enfin, un style prédéfini, c'est-à-dire qu'en contraire, vrai mariage, c'était fait pour montrer la différence, enfin, si tu veux, on avait chacun notre style, et chacun pouvait, pouvait avoir une clientèle différente, si tu veux, et en même temps, c'était un appui sur le fait que, si jamais il y en a un de nous qui n'était pas dispo sur un mariage ou qui avait un problème, pouvait appeler un autre, et effectivement, voilà, c'était un peu le début de l'entraide, enfin, le début, entre guillemets, parce qu'il y avait déjà des entraides, mais si tu veux, on pouvait se rebalancer des mariages assez facilement si vraiment, il y avait un problème, et en fait, c'était l'espèce de milieu hétéroclite, on va dire, qui permettait de faire un groupe, finalement, relativement soudé, parce qu'on se réunissait une fois par an, alors à Paris, je crois que la plupart du temps, c'était à Paris, on se réunissait, on se donnait une date avec deux jours, si tu veux, et puis on se montrait nos images, et on commentait nos images, on parlait, on discutait, après on discutait de tout et de rien, on discutait plein de choses qui étaient autres que mariages d'ailleurs, mais ça permettait d'avoir une vision, enfin moi en tout cas, moi j'aimais bien ça parce que ça permettait de pouvoir discuter de plein de choses différentes, Franck, on a discuté de plusieurs parmi de choses, mais des gars comme Christophe Bizeux qui font pas que du mariage, qui font plein de reportages à l'étranger sur plein de choses complètement différentes sur des pays qui sont souvent en conflit, donc qui fait du vrai photojournalisme, un peu comme Franck, c'est des gens avec qui moi j'aime beaucoup discuter parce qu'ils ont des choses à raconter qui sont complètement différentes du milieu mariage, tu sais, un peu, pas gnan-gnan, pas du tout, mais tout beau, tout joli, enfin voilà. C'est ça, on est dans un monde un peu protégé quoi. Voilà, exactement, et ça ouvre à d'autres choses et tu te dis, ah ouais, mais du coup, c'est hyper intéressant. Voilà, moi j'aimais bien cette petite chose et puis chacun avait sa personnalité vraiment, souvent une personnalité assez forte, contraire de moi, mais en fait, ça m'a permis, moi je sais, ça m'a permis de découvrir plein de milieux différents, de discuter avec plein de gars et puis on est venu des super potes quoi. Après, je ne saurais pas te dire ce qu'elle m'a apporté sur mon travail à moi puisque finalement, du fait de voir qu'on était différents, on a cultivé cette différence. Donc, on a encore été un peu plus loin peut-être dans notre façon de travailler, en tout cas pour ma part. Je ne voulais surtout pas ressembler à Franck parce que déjà, c'est quasiment impossible, mais je ne voulais pas non plus faire les images d'Ivan Franchet ni de Jacques. Je ne voulais vraiment pas que… Je pense qu'on était un petit peu tous pareils. Tout le monde va travailler sa patte pour aller de plus en plus loin sur sa recherche, si tu veux. Au début, c'était essentiellement pour ça, pour regrouper plein d'esprits différents. Ensuite, on avait l'idée de… Je crois qu'il y a eu l'idée à une époque de démarcher des wedding planners pour faire un espèce de partenariat, mais on ne l'a jamais fait. Après, on était un peu chacun pris par nos boulots respectifs et du coup, c'est vrai que ce n'était pas si simple d'arriver à se voir entièrement. On a fait un gros workshop à Lyon, par contre, qui était vraiment cool. C'était là quand je ne sais plus ? Non, je n'y étais pas parce qu'en fait, c'est juste quand je suis arrivé à Lyon parce que je suis arrivé à Lyon en fin 2013. D'accord. Ça devait être en 2014, je crois, le workshop Vrai Mariage. J'ai des potes qui étaient venus. Amandine Repars et Stéphane Leludec. C'était juste un moment où moi, je donnais un workshop ailleurs. D'accord. Je n'étais pas là. Ok. Ça a été l'espèce de firmament. C'était top. C'était génial. Il y avait 90 ou 100 photographes qui sont venus, je crois. Et c'était génial. Un moment d'échange génial sur deux jours. Moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Mais ça a été un peu le truc qui a fait qu'on savait pourquoi on avait créé Vrai Mariage. C'était pour faire un peu ce genre de choses. Après, on avait d'autres idées en tête. On voulait faire d'autres choses, mais ça ne s'est pas fait parce que... Tiens, Julien Scussell aussi que j'ai oublié dans Vrai Mariage. Voilà. Julien, coucou Julien si jamais on nous écoute un jour. Mais voilà. Donc du coup, non, mais voilà, c'était vraiment des gars complètement différents les uns des autres et c'était bien. Ça t'a plus apporté le côté, on va dire, être avec d'autres photographes de mariage et une espèce d'émulation entre vous tous. Ouais, il y avait de ça. Il y avait de ça certainement un petit peu. Après, chacun possait son petit bonhomme de chemin. On ne raisonnait pas en se disant tiens, enfin en tout cas, moi pas. Je ne raisonnais pas en fonction en disant voilà, je fais partie de Vrai Mariage alors si, tu vois. Non, je suis davidouane. Je fais aussi partie de Vrai Mariage mais je fais aussi partie de Fearless ou de BPGA. tu vois. Mais en France, c'était quelque chose de... C'est vrai que c'était pas mal important apparemment. Moi, personnellement, je ne me rendais pas spécialement compte. C'était quand même les gros photographes de mariage, je crois. Ouais, écoute, je suis au envie d'avoir été là-dedans. J'étais content que Jacques m'ait appelé. Ça m'a fait plaisir. Mais voilà, après, il y en a d'autres d'un autre style. Il y a des mecs qui font des trucs qui n'ont rien à voir avec le photojournalisme et qui font des super photos aussi. Bien sûr. Et puis, ça dépend pour ceux aussi qui ont envie d'être dans des groupes, d'autres pas. Tout à fait, exactement. Moi, c'est vraiment... Avec Julien Laurent-Georges du côté concours. Et je disais, moi, les concours, j'avais ironiquement, parce que c'était une boutade entre nous, intitulé son podcast le numéro 1 WPGA de ceux qui ont participé. Puisqu'au final, il y en a qui juste ne participent pas, c'est tout. Exactement. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Tu n'es pas obligé. Si tu n'as pas envie... Moi, je sais que les concours, ça m'a servi essentiellement parce que je voulais... En fait, j'ai aussi fait de la photo de mariage parce que j'avais besoin de voyager. C'était un truc... Voilà, la photo de surf, quand tu vendais un article, tu payais deux fois plus que ce que l'article te remboursait, si tu veux. Donc, ça te coûtait des ronds. Et au bout d'un moment, ça coûte trop de ronds. Donc, il a fallu trouver une solution. Je sais que le mariage, ça m'a un petit peu aidé. Et je savais très bien que en faisant les concours et si tu arrives, si tu y arrives, parce que ce n'est pas toujours évident, d'être primé, ça te donne une visibilité quand même sur une clientèle que tu n'aurais pas touchée si tu avais juste fait ton petit site, enfin, un petit, mais ton site en France, si tu veux, avec référencés en France. Ça aide quand même pour toucher la clientèle anglo-saxonne et pour voyager. Voilà, ça, c'est quelque chose de vraiment cool. En tout cas, le concours est vu pour ça. Voilà. D'accord. Je vais aborder un autre sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que c'est des questions que je me pose, c'est une question que je me pose beaucoup. Comment tu choisis dans ton... Enfin, tu disais qu'au tout début, on disait que tu étais plus couleur et que sur ton projet perso plus noir et blanc, mais que tu faisais quand même des photos en noir et blanc sur tes mariages. Comment tu choisis les photos que tu vas passer en plus de couleurs ? Ouais. C'est ce que tu dis. Comment tu choisis les photos qui m'en passent en noir ? Souvent, c'est une question très, très, très facile à répondre. D'accord. Alors, c'est souvent sur... Alors, les photos en noir et blanc, c'est soit c'est parce que la lumière est vraiment tellement dégueulasse que tu n'as pas d'autre solution, soit il y a une espèce de truc intemporel, une espèce de pause. Enfin, tu vois, un truc pour lequel la couleur ne marcherait pas autant. Il y a une photo, je ne sais pas si ça te parle, une photo que j'ai faite avec un gars un peu barbu, enfin barbu, sa femme derrière lui, machin. Ce mariage-là, il est très particulier, mais c'est disons que c'est une des explications les plus importantes que j'aurai sur le passage en noir et blanc, c'est que ça reste ce côté intemporel. Si je la garde en couleur, cette photo, pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans le temps parce que je ne saurais pas la traiter de façon à ce que ça soit quelque chose qui dure, si tu veux. C'est soit tu vas lui mettre trop de contrastes, il y a quelque chose qui ne marchait pas en tout cas moi quand je la voyais et quand je l'ai passée en noir et blanc, c'est tout de suite là oui, ça veut dire que c'est une photo que tu peux prendre, tu peux encadrer, tu la mets sur ton mur, enfin sur l'heure en l'occurrence et tu peux la laisser peut-être 20 ans, on va dire, j'essaie de me jeter des fleurs en même temps mais disons qu'elle ne te démodera peut-être pas, tu vois. En couleur, j'ai un doute et quand j'ai un doute comme ça, voilà, donc c'est espèce de côté d'intemporalité et aussi sur le côté qu'on appelle ça, j'ose dire charnel, ce n'est pas charnel mais je ne saurais même pas expliquer, c'est sur la douceur, sur quelque chose de plus… Sensuel. Oui, souvent il y a ça, les mariés, les robes de mariés, souvent je les passe, enfin souvent, ce n'est pas souvent mais de temps en temps, tu vois, je passe en noir et blanc quand il y a un beau contre-jour, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez presque sensuel et je trouve que ça marche moins bien en couleur, voilà, après c'est… Je fais tellement peu de noir et blanc sur les mariages que j'ai du mal à expliquer pourquoi, enfin en dehors de ces deux choses-là si tu veux, j'ai du mal à expliquer pourquoi une photo marcherait plus en noir et blanc. Je t'explique pourquoi je me pose cette question, c'est que j'ai un style qui pour moi est assez cinématographique et en fait je veux raconter une histoire de bout en bout et tu as rarement vu des films qui passent de couleur en noir et blanc d'un plan à l'autre. Tout à fait, il y a de ça aussi, voilà. C'est en ça que je me pose vraiment cette question mais en même temps, tu vois, je serais frustré de faire que de la couleur ou de faire que du noir et blanc, tu vois, c'est… Exactement. Mais ouais, mais c'est hyper dur, enfin je trouve que ce n'est pas forcément évident à expliquer en tout cas, à expliquer. En dehors du fait de, je te dis, le problème de lumière, l'intemporalité, bon ça on a tous compris ça, il n'y a pas de soucis, mais je ne sais pas, moi j'ai vraiment besoin que ça vive, mais il y a certaines images qui sont posées, figées et celle-ci par contre, ouais, je ne sais pas, en la passant en noir et blanc, des fois tu fais juste le test, tu vois, tu hop, black and white et hop, ouais, ça marche, ça marche, je ne sais pas pourquoi. Et curieusement, j'ai parfois des photos qui sont passées en noir et blanc dont les mariés m'ont demandé de passer en couleur, tu vois, comme quoi ça reste subjectif finalement, puisque, voilà, ça n'arrive pas souvent, puisque sur mon contrat, c'était bien marqué qu'on ne pouvait pas me demander de changer toutes les photos, enfin voilà, mais de temps en temps, ça m'est arrivé, mais surtout sur les séances en général. Ok. Voilà, mais je n'ai pas d'explication, tu vois, je ne me suis jamais vraiment posé cette question. C'est déjà, tu as déjà quand même quelques explications à dire. C'est déjà pas ça. Oui, mais enfin voilà, je ne saurais pas expliquer plus que ça. Et pour rester dans le noir et blanc, j'ai envie de passer sur ton côté, sur ton côté projet perso. Sur ton site, on voit le projet présence qui est donc que en noir et blanc avec des, en fait, des mises en scène, avec beaucoup de temps de pose un peu long, et des grands ciels, et des personnages, et tout ça. Quelle est la place de ton côté auteur dans tout ton travail artistique ? Alors, j'ai un problème avec ça, c'est que cette série présence, j'ai dû la commencer il y a dix ans, et elle n'est pas finie, tu vois, je n'ai pas sorti énormément de photos. J'ai toujours une part d'auteur, si tu veux. J'ai toujours une part de travail personnel. Alors, ces derniers mois, un peu moins, mais pendant les années de mariage, là, j'en ai fait quand même beaucoup. Alors, j'ai sorti présence, j'avais sorti aussi une autre série. qui s'appelait Le silence des oiseaux, enfin voilà. Mais par contre, tout ce travail personnel, tant qu'il n'est pas abouti, j'ai du mal à le montrer. D'accord. Donc, en fait, j'ai énormément de travaux personnels qui sont sur mon ordre ou qui sont dans des cartons, sur des pellicules, mais que je ne veux pas montrer parce que pour moi, ce n'est pas abouti. On n'est pas arrivé au bout. Présence, c'est assez particulier. Je ne veux pas trop donner d'explications à la série parce qu'elle me parle à moi, mais je veux aussi que les gens puissent l'interpréter. On ne sait jamais s'il y a un projet d'expo ou quoi, mais en gros, c'est une grande partie. Ça me permet de m'évader, ça me permet de me parler de choses sur lesquelles j'ai envie de parler, mais qui me sont complètement personnelles. C'est un travail personnel, c'est logique. Mais voilà, ça me permet aussi de me défouler, ça me permet de vider des petits trucs parfois. Et puis, j'ai besoin de prendre mon temps sur ces séries. J'ai besoin d'y réfléchir. C'est quelque chose que j'amène petit à petit. Parfois, je vais faire 10 images sur une semaine et parfois, je vais arrêter 6 mois. C'est un peu comme le mariage, j'ai besoin de faire des stocks. Mais voilà, en gros, c'est ça. Mais en l'occurrence, présence, ça fait quelques années déjà et elle n'est pas finie. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera finie, elle ne sera jamais finie. Est-ce que le fait de garder tes photos dans ton disque dur ou dans tes pellicules, sur tes pellicules, ne pas les montrer, ça ne t'oblige pas non plus à les finir. Parce que j'ai l'impression que des fois qu'en montrant, moi, c'est mon ressenti d'auteur, en montrant les photos, il y a aussi une pression, une petite pression, une certaine pression du public où tu as envie aussi de leur donner. c'est comme le fait de faire, moi, j'avais dit une vidéo toutes les semaines ou un podcast toutes les semaines, ça m'oblige, tu vois, un petit peu à le faire, ça m'oblige à me bouger le cul et à y aller. C'est vrai, certainement. Mais j'estime qu'à partir du moment, tu vois, là, sur présence, c'est pour ça que j'ai fait une bêtise en les montrant, mais présence, pour moi, elle n'est pas terminée. Ce n'est pas parce que je les montre, enfin, effectivement, tu as raison, quand tu commences à montrer des images, tu as envie d'en faire d'autres, tu as envie de dire, ah ben tiens, ça plaît, ça parle à des gens, je vais en faire d'autres. Mais non, mais en fait, mais non, là, moi, pas du tout, en fait, je n'ai pas besoin des gens, en fait, si tu veux, j'ai besoin que ça me, j'ai besoin que ça me, ça continue de me travailler, j'ai besoin de me vider, donc il faut que je le fasse quand j'en ai envie, si tu veux. Cette série, elle va évoluer, j'ai déjà, je sais déjà vers quoi je veux aller et je ne veux pas le faire avec les mêmes personnes forcément, ça ne changera rien, si tu veux, dans le rendu, mais par contre, le fait que ce soit une autre personne, peut-être que ça m'apportera quelque chose de plus. Dans la façon, dans la façon de se mouvoir, dans la façon d'être, dans la façon de se positionner, c'est un truc, donc du coup, comme j'ai besoin de quelqu'un, c'est plus facile aussi, il faut que cette personne soit dispo, elle ne le sait pas encore à qui je vais la proposer, mais j'ai déjà ma petite idée, sans doute, je pense. Et du coup, du coup, ça se reconnaît. Ouais, et donc du coup, voilà, bon, après, je ne parle que de présence, mais il y en a tellement d'autres, mais bon, ça, c'est une série qui me remonte de tout chaque heure. Est-ce que tu crois, je trouve qu'il y a des, il y a beaucoup de photographes de mariage qui n'ont pas du tout, du tout de côté auteur, qui sont vraiment juste photographes de mariage, photographes prestataires et tout ça, mais qui adorent ça et qui font des choses bien, c'est pas un problème. Tout à fait, ouais. Moi, c'est vraiment en dehors de ma, pas de ma conception des choses, parce que j'arrivais à le comprendre à force d'avoir discuté avec eux et tout. Comme je suis venu, moi, à la photo par le côté auteur, par le côté de besoin d'exprimer, de m'exprimer, tout ça, avec le mariage qui est venu après, en plus du côté prestation, même si je m'exprime aussi dans mon côté mariage, j'ai l'impression que les photographes qui ont un côté auteur ou qui ont au moins un travail à côté du photographe, enfin, de photographe de mariage, photographique, je veux dire, bien sûr, photographique, ont tendance à moins s'endormir sur leur laurier et à moins, peut-être, à chercher plus à côté parce que j'ai l'impression que mon travail artistique à hauteur répond, enfin, vient nourrir mon côté mariage. Ça vient en balance, si tu veux, peut-être. Moi, j'ai peut-être cette sensation-là, alors, je n'ai pas la connaissance, je ne connais pas assez de photographes de mariage qui sont exclusivement en mariage pour me dire si tu as raison ou pas, mais tu as plus d'expérience que moi vis-à-vis de ça, donc peut-être, mais moi, effectivement, ça fait comme une espèce de balance, c'est-à-dire que tu as un côté mariage où tu dois en même temps créer mais en même temps être dans un espèce de, tu es entouré d'un mur, si tu veux, tu es obligé d'être concentré sur quelque chose et d'être dans un axe précis de photo, on va dire, bon, c'est le tien mais ça reste dans un axe précis alors que ton côté hauteur va te permettre de te libérer, au contraire, tu vas t'ouvrir, tu vois, au lieu d'être dans un truc fermé, tu vas agrandir ton espace et ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui est différent en fait du mariage et c'est ce qui me permet effectivement de contrebalancer et de faire un peu, voilà, tu n'en viens pas à faire que du mariage, bon, aussi pour le business et tout, c'est bien, ça gagne de l'argent mais ton côté auteur te permet de rester dans la photographie en tant que tel, c'est-à-dire dans la création. On crée en mariage, je suis d'accord, mais dans un, comment dire, dans un volume quoi alors que là, c'est vraiment ouvert à tout ce que tu veux, tout ce qui te passe par l'esprit et ça, c'est important, je pense, de pouvoir alimenter toujours, d'avoir cet exercice mental qui permet d'être créatif au maximum. Et peut-être le côté non, que ce ne soit pas un enjeu financier aussi. Exactement. Ça fait de bien aussi. À partir du moment où tu fais des photos pour le business, c'est encadré, si tu veux, donc c'est encadré d'une façon ou d'une autre. Tu fais de la photo pour toi ou même pour montrer après à d'autres, peu importe, mais que ça te parle à toi, tu fais ce que tu veux, finalement, c'est comme de la peinture, si tu veux. Si tu as une commande de peinture d'un mec, en général, c'est comme ça. Les mecs te disent bon ben voilà, je veux un tableau comme ça. Ouais, je voudrais plutôt ces couleurs, tu vois. Je ne connais pas les commandes de peinture, mais en règle générale, je vois ça comme ça. Alors que toi, si tu vas faire ton tableau, tu fais comme tu veux. tu t'en cague si tu veux. Mais voilà, je vois un peu ça comme ça, mais c'est une belle balance. C'est une belle balance parce que du coup, ça te permet d'avoir un esprit quand même libre et ouvert et créatif. Et puis, plus tu alimentes ta créativité, plus tu alimentes ce côté personnel, plus en fait, ça va te servir dans le mariage parce que tu as l'esprit plus libéré, ça te permet d'aller chercher d'autres choses. Enfin, tu vois. Voilà, je pense. Moi, en tout cas, ça m'a... Pour moi, c'est quelque chose d'assez essentiel. Ouais, je pense aussi, oui. C'est vraiment besoin d'avoir ce truc extérieur pour me nourrir et pour... Si je faisais que de la photo de mariage, tu vois, je ne fais pas assez de photos d'auteur en ce moment et je pense que ça me... Ça te manque. Ça me manque, oui, ça c'est certain. Ça épuise mes ressources. Ouais, mais c'est un peu comme de l'entraînement physique. Tu sais, je pense, quand tu fais du sport ou quoi, tu as besoin de t'entraîner. Si tu ne t'entraînes pas, tu vas merder dans ton sport. Enfin, c'est obligé. Donc, si tu n'alimentes pas pareil ta photographie d'une façon ou d'une autre, tu vas t'épuiser. Enfin, tu vas rentrer dedans. Donc, ça reste important. Nous, c'est plus en termes créativité. Enfin, moi, je le vois plus comme ça. Mais ce n'est pas faire la même chose. C'est au contraire. Peut-être s'ouvrir à plein d'autres choses. C'est pour ça que je regardais plein de photographes dans tous les sens parce que j'adore ça. Enfin, c'est cool. Et je voulais aborder, même si c'est dans la continuité parce que c'est le côté aussi c'est vader et tout ça. Donc, tu me disais que tu voyageais beaucoup et que tu aimais voyager. et j'ai vu sur ton site que tu étais parti en Islande et je voulais juste parler quelques minutes avec toi de l'Islande avant de te poser les questions. Toi, tu y étais en 2014, c'est ça ? 2014. Ça fait, alors 2014, ça faisait cinq ans que je voulais y aller. C'était avant qu'il y ait toute la... parce que j'ai vu qu'il y a énormément de photographes de mariage pour faire des trucs et je suis allé en Islande exclusive. Ouais, mais c'est très bien. C'est un super lieu et c'est vraiment un endroit pour lequel je voulais aller faire de la photo. Je suis allé... Alors, ça m'a arrivé de voyager mais de ne... Ça m'est arrivé de voyager sans prendre mon boîtier, tu vois, mais l'Islande, c'était vraiment pour faire de la photo. Il a fait que je trouve le budget déjà d'une part, ensuite le temps et voilà. Donc, 2014, oui, j'y suis parti pendant 12 jours exactement. On a fait... On est parti avec un couple d'amis et ma copine et on a fait une tour de l'Islande en 12 jours. Vous n'avez pas fait les Westfields parce que sinon... Non, on n'a pas eu le temps. Simplement, dans un sens, c'était un exercice hyper intéressant parce que finalement, comme on était très peu longtemps à un endroit, il a fallu que je prenne des conditions comme elles soient et que je prenne des photos comme elles étaient. Et d'un autre côté, c'est un peu frustrant parce que j'ai vraiment... Il y a des spots mais qui sont tellement incroyables. C'est un pays de fou. Je pense... Alors, j'ai fait quelques pays qui sont vraiment géniaux mais l'Islande en tant que tel, en tant que pays comme au niveau nature, je pense qu'il faut l'avoir fait une fois dans sa vie. Quand on est photographe et qu'on aime un peu la photo du paysage ou quoi, je pense qu'il faut le faire une fois dans sa vie. Une fois. Voilà. Après, voilà, moi, il faut que j'y retourne. J'avais pour projet de faire un petit bouquin. Alors, je me suis fait un petit bouquin pour moi que vous allez recevoir dans peu de temps, j'espère. Mais tu vois, j'ai mis 5 ans à le faire. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien y retourner pour avoir un autre période, pour avoir d'autres images différentes. Tu étais en juin, c'est ça ? J'ai été en juin, oui. Et du coup, bon, on n'a pas eu beau temps. Ça, c'est l'Islande. Normal, beaucoup de vent. C'est bien de ne pas avoir le beau temps. Oui, mais j'aurais aimé sur certains endroits avoir vraiment, j'aurais aimé avoir de la lumière pour avoir la santé. En fait, j'aurais aimé pouvoir rester 2-3 jours au même endroit, ce qu'on n'a pas pu faire. Voire même 2-3 heures, ce qu'on n'a pas pu faire parfois, puisque par exemple, sur le glacier, j'occupe Sarlon, alors c'est pas facile à dire, mais sur le glacier, on est resté, je ne m'ai pas grandi, mais peu importe, je l'appelle comme ça. Il y en a un qui m'appelle Danone, comme on a dit, donc tu vois. Mais en fait, j'y suis resté 1h30. Et en 1h30, tu ne peux pas du tout faire le tour du truc. C'est tellement, c'est très compliqué, très compliqué. Et puis, c'était frustrant pour mes amis, puisque des fois, ils avaient besoin de bouger. Il y a des endroits à Kerling Garfiole, c'est un endroit magique. C'est ça. Kerling Garfiole, c'est un petit peu alors nord de Reykjavik, un petit peu nord-est, un petit peu nord-est. C'est là où tu as toutes les montagnes jaunes, ocres, tout ça. Ah oui. Après, ah oui, tu as un autre, c'est l'Andemann à l'Augure. Oui, mais ça, c'est en bas. Ça, c'est en bas, c'est des paysages un peu verts, rocheux, avec jaunes, tout ça aussi. Voilà, exactement, un peu toutes les couleurs. Et Kerling Garfiole, c'est plus ocre avec des nevées. C'est hyper joli. Et cet endroit-là, j'aurais aimé le faire en trois jours. Et en fait, je l'ai fait pareil, en deux heures, pleine tempête. En plus, on était en haut, on était les seuls garés tout en haut. Et en fait, on est tombé en panne de batterie ce jour-là. Il a appelé le camping dans le bas. Bref, grosse aventure, mais c'était vraiment cool. Mais il faut que j'y retourne. C'est un pays extraordinaire. Et les images sont dingues. Tu as même besoin de te forcer pour avoir des images dingues. C'est ça. Il faut se donner la peine. Il faut avoir envie. Il faut se bouger. On en a fait en 16 jours, on a fait tout le tour avec les Westyork. Pas le haut des Westyork parce qu'il ne faut pas abuser non plus, mais les Westyork quand même. On n'a pas pu faire à l'intérieur, mais c'est... Moi aussi, je vais y retourner. C'est tellement magique. C'est quoi ton endroit favori ? Peut-être celui que tu viens de... C'est le plus photogénique, en tout cas, on va dire. Bon, j'occupe le salon, OK, mais tout le monde a déjà fait tellement les photos là-bas. Après, il y a tellement d'autres endroits. On a trouvé des petites cascades qui n'étaient même pas répertoriées. Tu te rappelles quand tu fais toute la route numéro 1 qui fait le tour, en fait, tu vois des cascades de partout et tu as tellement envie de tout aller les voir. C'est un truc de fou. Et du coup, on en a vu, j'en ai vu une, mais je ne sais même pas si... Elle est répertoriée, très certainement, je ne sais pas son nom. Pourtant, je m'étais fait un petit... Tu vois, je m'étais fait des petits points d'intérêt et tout. Et on est tombé sur une, sur une rando là, en montant sur Anguifos. On est un peu parti sur le côté gauche là et puis on a trouvé une autre toute petite, mais super jolie aussi. Et il y a eu un autre endroit qui était génial, mais je crois que c'est en bas d'Anguifos en fait. Tu es en bas, tu as la route si tu veux et en fait, on a rebroussé chemin à un moment pour chercher à bouffer, je crois. Enfin bref, je ne sais plus. Et en fait, en broussement chemin, on a vu un tipi au bord d'une rivière, mais de loin, de loin. Et on est descendu à travers la forêt avec le 4x4 et tout pour aller jusqu'au tipi et on s'est fait un énorme film genre là. Mais non, mais ça se trouve, il y a des trappeurs qui sont là-dedans, ils sont tous morts, ils sont faits bouffer par les corbeaux et tout ça. On n'a même pas voulu ouvrir le tipi, on ne sait jamais. Voilà, type d'endroit, type d'endroit hyper sauvage en Islande, tu ne trouves pas ça en France ou quoi. Ce n'est pas possible parce que là-bas, tout était fait. Voilà, donc ça fait partie de 2-3 endroits super sympa, pas forcément photogéniquement, mais en tout cas, photogéniquement, c'est top. Moi, j'ai adoré, l'endemain à Logar aussi, mais il aurait fallu le faire à pied pendant quelques jours, je n'ai pas pu. Mais oui, il y a tellement de spots que c'est difficile d'en sortir. Il faut absolument que j'y retourne sur cette très très en rapport aussi avec mes photos d'auteur. On y était avec ma compagne et c'est vrai qu'on a speedé pour tout faire parce qu'on a fait 4000 boards en 15 jours et c'était juste magnifique. Oui, quand tu es photographe, je pense que tu prends des claques sur claques. Ça t'inspire pour le reste aussi. On a fait, quand je disais avec les mariés, on est parti. En fait, il y a des mariés qui ont fait leur voyage de noces en même temps et donc, on s'est suivi un petit peu et il y a une journée, on a fait des photos tous sur la péninsule de Sni-Felnes. Enfin, Sni-Felnes puisque c'est la péninsule de noces. Tu parles mieux à l'Islande avec moi. Celle-là, je l'ai dit assez souvent donc ça va. Mais tu peux voir, j'ai fait une vidéo sur le guide du photoreur de mariage avec le shooting parce qu'on l'a filmé aussi et tout. D'accord. Et c'est vrai que les photos, sincèrement, je suis un peu déçu de mes photos. Elles sont bien mais je suis un peu déçu de mes photos parce que vu l'endroit, vu tout ça, je me suis dit bordel de merde, j'aurais dû faire mille fois mieux que ça. Et j'ai la même sensation que toi. La même sensation. Je pense que ça appelle tellement de choses que tu te dis putain, il faut que je sorte un bijou. Ce n'est pas si facile à retranscrire. Ce n'est pas si facile parce que déjà le cadrage, l'angle, la lumière, c'est vraiment particulier. C'est des couleurs particulières, des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve, en France. Et du coup, c'est à rendre tel que c'est, ce n'est pas si simple. Vraiment. Je t'enverrai le lien d'une vidéo F1-4 que j'ai intitulée « L'Islande, c'est frustrant tellement c'est beau ». Oui, c'est ça. Il y a de ça. J'ai eu un gros, gros, un gros problème, je ne vais pas dire psychologique, mais aussi un petit peu quand même. Ça m'a vraiment retourné le cerveau et ça a été très, très un pic qui a été très compliqué pour moi. Oui, ça t'a touché. c'était tellement parlant. Et puis, ça t'a frustré la tête. Tu vois, c'est comme quand tu es sur un mariage où c'est tellement beau, où tu as un moment tellement beau devant toi que tu te dis « Putain, il ne faut pas que je le loupe » et tu stresses, tu vois, et tu as ce côté, tu sais que tu ne reviendras pas tout de suite. En plus, c'est quand tu as posé de place d'aller là-bas. Ouais, tu y vas, tu fais des trucs bien, mais tu fais « Putain, c'était tellement bien dans ta tête que… » Ouais, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je me dis que… Moi, voilà, je me suis dit « J'y retournerai. » Si Dieu me prédit jusqu'à ce que je retourne, on va dire, mais en gros, j'y retournerai sur une autre période, tout ça, machin, peut-être que ça sera un complément sympa, tu vois. à voir, voilà. Il faut essayer de ne pas se frustrer, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Je suis d'accord avec toi sur l'approche du pays, des images, ce n'est pas simple à rendre. Mais de toute manière, il y a très peu de photographes qui arrivent à rendre quelque chose de correct. Après, j'ai vu quelques belles photos, effectivement, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à sortir quelque chose de… À demander l'esprit du lieu, c'est ça qui est plus difficile plutôt que juste les fameuses photos qu'on a tous vues. Tout à fait. Ce n'est vraiment pas simple, vraiment pas simple. Mais bon, après, il y a quelque chose un peu, tu sais, un peu elphique, je ne sais pas comment dire. Totalement. Ouais, c'est quelque chose qui n'est pas… Ça se ressent, ça ne se touche pas, quoi. Maintenant, je vais finir par les trois questions de fin. Alors, les trois questions de fin, la première, c'est quel est ton objectif ? Donc là, on parle juste matos vite fait. Quel est ton objectif préféré ? Waouh ! Un seul, je dois dire ? Ouais. J'en ai deux. Merde. Ah merde. Tu as le droit d'en dire un d'abord et un de… Ouais, j'en dis un d'abord. C'est les 35… Bon, je bosse sur Canon, j'ai un 35, un 4. Voilà. Ça, 60% du temps et après, j'ai l'autre qui est le 85, un 8 qui n'est pas réel, qui est un petit objectif que j'ai depuis 10 ans et qui me sert et qui est vraiment… Voilà, c'est les deux. J'ai mes deux boîtiers à accrocher-moi en nez et puis je me débrouille avec ces deux-là en règle générale. Après, j'en ai d'autres évidemment. Tu es un photographe de mage, 35, 85. Exactement. Tout à fait. Et ça, le 35, on ne démore pas, c'est vraiment un objectif fabuleux parce que je ne sais pas, en fait, c'est un truc, c'est assez bizarre parce que quand tu le mets à l'œil, ce que j'expliquais dans mes formations, ça m'arrive, je le mets à l'œil, je sais déjà le cadrage que j'ai dans ma tête. Tu vois, j'arrive à l'imprimer direct. Je sais déjà. Je ne sais même pas l'impression que… C'est tellement utilisé que c'est bon. Oui, je sais, c'est un truc qui ne me va parfaitement. J'ai essayé le 24 qui ne me correspond pas, en tout cas pour mon approche. C'est trop large, je n'arrive pas à cadrer correctement, je n'arrive pas à rendre le truc que je veux, en tout cas. Et le 50, c'est un peu classique, ce n'est pas mon kiff. Mais voilà, 35, je dirais que le 35-14, c'est vraiment l'objectif qui me scie le plus. En photo de mariage, je vois. Oui, moi, je suis de l'autre côté, je suis 24-50. Ah, Le 24, je l'adore, surtout le 24-14 Canon, il est juste monstrueux. Il a une couleur et une douceur juste monstrueuse. Et le 50, un côté, mais des fois même 25-40. J'aime bien le pancake, le 40 pancake. Ah, tiens, ma copine, elle l'a, c'est l'heure. Il est tout petit, il ne coûte rien et des fois au 50, je suis un peu trop zoomé pour moi. Mais pareil, tu vois, le 24, je peux même faire mes photos sans regarder. On va dire à 10% près, je sais exactement ce que je cadre. Voilà, exactement. Mais ça, c'est quelque chose qui est génial. Quand tu arrives à ce stade-là, c'est que tu es en harmonie avec ton matos, tu vas pouvoir travailler vite et bien. C'est ça. Bien, t'espères bien, mais normalement, tu travailles vite et bien. pas d'un instant général, ton moment de mariage préféré ? Un instant ou j'ai le droit de parler d'un mariage ? Un instant sur un mariage. Oh merde, là, qui me vient comme ça ? Voilà. Moi, j'ai un mariage qui me vient, mais ce n'est pas un instant parce que c'est un trip qui m'a fait ouf. C'est le mariage que j'ai fait au Vietnam. D'accord. Non, mais c'était, c'est un mariage que j'ai eu grâce à Nessa, de la mariée au pied nu. Je te remercie si je n'avais jamais assez pour ça parce que c'était un mariage incroyable. Alors, j'en ai fait plein des mariages incroyables, super, mais celui-là, il a été fou parce que c'est six jours que j'ai passé sur la baie d'Along sur une jonque, j'allais dire jonque, donc sur un bateau où on était, donc il y avait les mariés, leur famille et leurs amis proches, donc même pas une quinzaine de personnes. Et moi, j'étais avec eux et mon assistante, donc j'avais fait venir une assistante au cas où parce que j'avais besoin. Pour les lumières, c'est plus facile quand même le soir. Et du coup, on a passé six jours à naviguer sur la baie d'Along. C'est une expérience de fou, de fou, de fou. Le mariage, il a duré juste l'après-midi. Une après-midi, si tu veux, ça a duré deux heures la cérémonie sur le pont du bateau et le soir, on a été manger dans une grotte, dans une grotte éclairée par des petites loupiottes qu'ils avaient à nuire des espèces de bougies et tu manges là. C'est un truc complètement incroyable. Et le lendemain matin, on a fait une séance photo à 5 heures du matin sur une plage. Alors, l'île, je ne me rappelle plus le nom de l'île, mais je l'avais mis sur mon blog, je crois. Et la séance à faire à 5 heures du matin parce qu'après, il fait plus de 40 et que tu découlines en trois secondes de temps. Et donc, on avait fait accoster le bateau. C'est la seule plage de la baie d'Along où tu as le droit d'accoster. Enfin, où tu as le droit d'aller te baigner si tu veux, où tu peux te mettre parce que sinon, ce n'est pas autorisé d'aller se mettre sur une plage. Et donc, du coup, il fallait qu'on y aille avant l'arrivée du touriste. Enfin, voilà. Et donc, du coup, cette séance, ça s'est faite hyper tôt le matin. On avait déjà chaud une demi-heure, on n'en pouvait plus. Enfin, génial. Vraiment génial. Et donc, c'est le moment. Après, j'en ai tellement d'autres. Oui, bien sûr. Je ne voudrais surtout pas vexer mes autres mariés parce que voilà. Non, il fallait en choisir un. Ouais, voilà. Il faut en choisir un et c'est mon expérience. Juste pourquoi six jours ? Enfin, six jours, il y a eu des photos pendant les six jours ou ça a été juste les... Non, non, pas du tout. Je suis arrivé le premier jour. En fait, il y a eu une cérémonie. Alors, je ne devais même pas la photographier. Je l'ai fait par principe quand même. Il y avait une cérémonie catholique à la base dans une église catholique à Hanoï. Donc, moi, je suis arrivé la veille au soir, la veille après-midi. Donc, j'ai été à la cérémonie catholique quand même. J'ai fait quelques images là. D'ailleurs, Hanoï, c'est une vie incroyable en termes de lumière. Si tu as l'occasion d'y aller, franchement, c'est pareil. Tu sais, les gens mangent par terre sur des petits tabourets. C'est génial comme vieille. Enfin, génial en termes de photographie, d'approche. Et six jours, parce qu'après, ils avaient le croisière. Il était prévu sur six jours, tout simplement. Après, ce n'est pas moi qui ai fait le programme. Mais j'ai photographié une après-midi, enfin, deux heures sur le pont du bateau. J'ai photographié le soir même au dîner dans la grotte. Ensuite, ils ont fait la fête sur le pont du bateau. C'est là où j'ai besoin essentiellement de l'insistante avec des petits flashs et tout. Parce qu'il y avait des petites bandes, qu'on appelait ça les loupiottes, merde, j'ai perdu une. Les guirlandes. Ouais, des guirlandes éliminées. Et le lendemain matin, à cinq heures, on a fait la séance. Et tout le reste du temps, c'était quartier libre. Alors évidemment, j'ai fait quelques photos, parce qu'on a fait des photos. Mais ce n'était pas prévu dans la prestation. Mais génial. Mais là, ça te fait envie parce que c'est juste tellement beau que tu as envie de shooter. Ouais, parce que, ouais, et puis on aime l'ambiance. Les gens étaient tous hyper gentils. c'était Anne-Laure et Marcelin les mariés, avec qui je fais un bisou aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils écoutent, mais au cas où. Et en tout cas, c'est un mariage que je l'ai fait il y a longtemps, mais super. Vraiment super. D'accord. Et on voit, de toute façon, les photos sont sur ton site. Ouais, il y a un petit moment de rester quelques vestiges. Il y a au moins celles que... C'est celles que je me rappelle, c'est celles qu'on avait mises en principale sur le F1-4 quand il y avait ton interview écrite. Ah, c'est possible, ouais. celles où ils sont sur le muret, elle est assise. Oui, lui, il est debout, elle est assise. Voilà, là, c'est une des dernières photos qu'on a faites. On était en train de dégouliner, mais genre, franchement, il y avait leur robe de mariée, tu pouvais l'essorer. Ah, c'était impressionnant. Impressionnant, une chaleur humide là. Voilà, donc ça, c'était effectivement là. Et dernière question, du coup, qui va être un petit peu, enfin, qui va changer, je pense, un petit peu des autres réponses que j'ai pu avoir. Ouais. C'est quoi ton but, professionnel du coup, pour les deux ans qui arrivent ? Alors, professionnel ? Ouais. En photo, ça va être chaud. ou en, enfin, après, ça peut-être être un peu personnel, si je te dis, dans ta vie perso aussi, mais en gros, ton but d'ici deux ans ? Bon, là, dans la photographie d'entreprise, c'est, je ne pense pas avoir de reprendre spécialement dans les deux ans. Sauf si vraiment, enfin, je ne vois pas ce qui m'amènerait à reprendre. Moi, j'ai plein de projets. Alors, mes projets persos, bien sûr, en termes de photos, ils sont à continuer puisque je me dégage un petit peu de temps. Après, au niveau pro, en dehors, bon, c'est actuel, enfin, comment dire, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, je fais, alors, j'entendais ces signes qui parlaient des investissements immobiliers, de ce machin, je suis en plein là-dedans, donc c'est, voilà. Mais, voilà, moi, je veux reprendre aussi un petit peu d'activité pour l'automobile et tout ça, donc, voilà, comme je disais, c'est des cycles, donc j'ai envie de reprendre là-dedans, j'ai envie de reprendre du plaisir pour moi. J'ai passé tellement de temps, là, les dix, dix dernières années, on va dire, avant mon arrêt à être partout, sauf pour moi et ma famille, que j'ai envie de prendre du temps pour moi et de profiter un peu de ma famille et, voilà, c'est mes projets. Donc, c'est assez simple, finalement. Ouais, mais c'est très bien, ça se fait tout à fait. Merci beaucoup David ou est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ou sur les réseaux ? J'ai un petit site Internet qui s'appelle david1.fr Alors, david1, c'est David et O-N-E à la fin, pas O-A. David le premier. Voilà, c'est ça. David 1, puisque sinon, ce serait David the first. Exactement. Donc, david1.fr, ça, c'est mon site actuel. Alors, je ne mets pas trop à jour, mais là, tu vois, j'ai refait mon compte Instagram. Je l'ai complètement vidé et je suis en train de le refaire entièrement de façon à ce qu'il soit plus joli visuellement. Donc, surtout sur Insta, Facebook, on peut toujours m'envoyer un message si on veut sur ma page de visual and photography. Je ne mets pas les liens de toute façon dans le site du podcast. Et puis voilà, et puis après, si des questions ou quoi, des gens qui veulent des renseignements, il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours là, pour répondre à qui est intéressé. Fais attention parce que là, tu vas peut-être avoir des dizaines de personnes qui vont. Ce n'est pas. Mais bon, après, en général, je ne suis pas avare de réponses si on me demande. Ça prend peut-être un petit peu de temps parce que c'est vrai que je me connectais un petit peu moins sur les réseaux sociaux qu'avant. Mais bon, après, s'il y a besoin, il n'y a pas de souci, je réponds aux demandes. Voilà. En tout cas, je te remercie, Seb. C'est gentil d'avoir pensé à moi parce que je pensais que j'étais parti aux oubliettes, j'avais disparu. Mais bon, ça m'a fait plaisir. Tu es toujours dans un petit coin de mon cœur. Bon, écoute, peut-être un apéro sur Lyon parce que je vois que tout le monde s'organise des trucs là-bas. Merde, il va falloir que je m'y rende un jour. Si tu passes à Lyon et moi quand je passe du côté d'Arcouchon... Oui, carrément, avec grand plaisir. Un grand merci à toi. C'est moi qui te remercie. Ciao, ciao, Seb. Encore merci, David, d'avoir passé cette heure et demie avec moi. C'était vraiment un plaisir d'enfin pouvoir vraiment discuter avec toi comme ça et de connaître plein de choses. Je vous invite, bien sûr, à aller suivre son travail photographe de mariage, d'entraide de photographes de mariage dans lequel je fais pas mal de vidéos, des lives réguliers, enfin, tout plein de choses. Vous avez le lien directement dans la description. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Entre temps, sortez de votre zone de confort si c'est encore en confinement, si on est encore en confinement, faites des photos, amusez-vous et surtout continuez à signer des mariages. Au revoir. Au revoir.